et ben bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien la petite session tranquille du dimanche matin là ça va être une belle session de 4 heures mon avis puisque je veux rester en ligne jusqu'à 13 heures voilà on va déjà faire la partie matin je sais pas si j'en ferai une après-midi et on est un dimanche de tempête on est début octobre et voilà je suis réveillé bon là on voit qu'il est 8h40 du matin je suis réveillé depuis 16h30 du matin à cause de la tempête le vent qui souffle et ça me stresse donc je vais mettre dans ma bulle être auprès de vous et on va s'éclater avec du minecraft toujours en phase de test de la chaîne que je bricole encore plein de trucs je donnerai des infos au fur et à mesure qu'il y aura du monde qui arrivera sur la sur la chaîne qu'est ce que je voulais dire je ne sais même plus ce que je voulais dire que 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 mon avis il y aura personne qui arrivera avant 10h30 11 heures de toute façon voilà ce phase de test j'ai baissé la musique alors je suis à à 4% qui est vraiment on est loin des 10% habituel et merci à cousin qui se reconnaîtra qui m'a dit qu'en fait parfois la musique couvrait quand même ma voix ce que je parlais donc là 4% c'est vraiment une suggestion d'habillage sonore en arrière plan elle c'est peut-être l'idéal ce sera peut-être notre futur standard donc là ce que je m'amuse à faire sur la carte minecraft c'est que j'explore en fait je suis à fond dans la phase exploration d'ailleurs j'ai écrit plein de fleurs hier qui fera que je remonte je sais pas où dans le aller dans le grand retour du cousin je vais balancer les fleurs à gérer tout ça à s'il a un peuple végétal je vais voir dans la mauvaise saison je m'en rume la joie la bonne humeur je vais faire une hache neuve avant de partir exploration je vais faire une hache neuve avant de partir on va pas que je me retrouve à poil c'est idiot je vais laisser ma hache usée là bon et j'y go ah ça serait pas ce que t'entends d'y aller à cheval mais le problème c'est que je serais peut-être dans un... non je vais y aller à pied parce que si je le perds c'est dangereux à moi d'être dans l'abondance au niveau des chevaux des animaux d'aller en environnement inconnu hostile potentiellement hostile à cheval parce que ça risque de le perdre il faut mieux rester en terrain reconnu alors petite nouveauté le foyer rennette tel que je l'ai appelé il y aura une bannière blanche comme on le voit à son sommet c'est à dire que c'est un refuge universel pour tout le monde voilà il faut se précipiter vers... quand vous êtes en danger de mort vers les bornes blanches comme ça l'étendard blanc c'est l'équivalent de je me rends en guerre voilà vous trouverez un abri, un lit potentiellement de la bouffe dedans pour pouvoir survivre c'est un standard, une énorme que j'ai mise en place alors on va partir en exploration à fond les ballons à partir à la découverte en fait du petit nom dans lequel on se trouve ça va être intéressant d'ailleurs je me dois de commencer avec les salutations mince ah 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 je suis pas dans l'application ça commence les âneries bien le bonjour bonsoir à toute la compagnie voilà ouais on voit que c'est... on a fait qu'à côté de la route et pas l'autre vous en avez de moi c'est un cours de construction alors de ce que j'ai vu de la... parce que j'ai un générateur de cartes pour voir en jeu dans le monde dans lequel on évolue et le continent sur lequel on se trouve les plus de la moitié les plus de la moitié pour pas dire les deux tiers sans déconner c'est même les deux tiers des terres immergées c'est du sable du désert donc les désert vont prendre cher je vais creuser dedans et les transformer à outrance sans aucun scrupule parce que ça permettra de rééquilibrer les biomes différents environnements qui s'offrent à nous sur ce continent de ce que j'ai vu on a... on a vraiment du bol dans la génération de cartes ça me paraît équilibré il y a pas mal de curiosités en plus il y a des choses à voir euh... là il y a le village que j'aime beaucoup que j'essaie justement de relier avec le... euh... le chemin et il y a un enderman qui est déjà en train de faire le zoom dans le village voilà je suis pas capable je suis en train de déplacer du sable yn y t'wéh les vaches t'wéh t'wéh Ah, comment c'est déjà escarpé ? Ah oui, je suis content d'avoir identifié une dune et une grosse dune de gravier et non pas de sable. Or, dans le jeu, gravier plus sable égale béton avec du colorant, ce qui fait que c'est une excellente nouvelle. On va pouvoir faire des bâtiments en béton coloré, ça va donner de la tronche à nos futures constructions, ça va être que du bonheur. Waouh, 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 ça dégueule de faire, ça fait plaisir. Je vais faire une capture d'écran témoin. Clic. Tic, tic, tic. Ah, on va attendre dans le désert là-bas. Ah, il faut que je traverse la rivière. Barrez-vous les poulpes. Barrez-vous les poulpes, j'y arrive. Ah, un lapinot. Alors, là, je suis sur une rive dont j'ai jamais exploré. En fait, je n'ai pas souvenir de m'être promené par ici. D'ailleurs, je parlais de tempête et de grand vent tout à l'heure en France. J'ai une pensée, surtout pour ceux qui sont en région Loire-Atlantique. Puisque vous étiez déclaré par Météo-France en alerte rouge, puis inondation. Donc j'espère que je ne vais pas lire entre midi et deux dans la presse de tristes articles. C'est pour vous, j'espère que vous n'aurez pas pris trop cher. Ceux qui me regardent et qui sont de la région ou qui ont des contacts de la famille, des amis là-bas. Dur, dur. Sous-titrage ST' 501 et bien c'est la savane c'est l'afrique si je puis dire c'est on a vraiment un continent un continent chaud désert ou désert au choix alors autant il ya des cartes par le passé des mondes de minecraft je m'étais plein de manquer de sable pour faire tout ce qui est à base de verre en base de sable quoi autant là c'est le sentiment au contraire c'est à dire qu'il ya trop de désert c'est horrible il faut pas tâter les déserts là c'est quand j'en suis dans les coordonnées d'ailleurs j'en suis à j'arrive vers 1500 et bah dis donc voilà je vois que mon téléphone réagit on envoie des messages un dimanche avant 9h du maté parcellement je vois mon téléphone au moins sur le meuble posé là oh je suis qu'il ne compte pas si tôt un dimanche matin aussi pardon je me laisse distraire par téléphone j'espère que c'est pas important à alors minute papillon en plus ça va être la nuit dans le jeu donc je vais me planquer dans le jeu et veuillez m'excuser mais je vais honteusement me déplacer pour voir le merdia creeper voile on m'envoyait un message apparemment c'est la famille ou la crevasse c'est pas dangereux du tout ah bah tiens ah bah génial tu vas sur crevasse j'ai pas intérêt à aller par là moi je vais me planquer comme un rat dans sa schmilblick la minute papillon ah tiens j'en ai perdu ma pioche nibane case ouais pardon je vais en mettre deux trois parce que s'il ya un enderman qui s'amuse à décaler mon on cube de schmilblick alors attendez pardon je vais en mettre un peu de schmilk tout est tout tout ah tu y C'est parti ! C'est parti ! Ah non, mais j'ai... Sans déconner... Alors j'ai un tiroir sous ma grande table de salon et je me rends compte que la façade du tiroir vient de se déboîter. Ce qui ne m'arrange pas du tout dans mes affaires. Quoi ? Attendez. On est d'accord, on m'entend bien. Oui, normalement, on doit bien m'entendre. Ah oui, qui bazar, mais qui bazar. Voilà. Alors, donc, je disais... Alors je ne sais même plus si ma caméra est bien cadrée. C'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Non, c'est très bien. Alors que... Oui, si, c'est très bien. Je ne vais pas me battre. Ah ! Je suis bu. Oui, donc. Exploration de cartes. Oui, donc du coup, j'ai pris mon téléphone auprès de moi, ce qui m'évitera de me déplacer si je reçois des SMS. Pas bon pour le dérangement. Ah là 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 là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon lit là. Hop ! Pour provoquer la fin de la nuit. On va continuer l'exploration du continent. Ah ! Voilà. Alors. Euh... Hop, 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 hop. Ah ! Alors là, ça va être intéressant d'aller sur le point culminant. Hop, hop, hop. Je vois un zombie, je suis même surpris qu'il ne crame pas. Euh... Alors, on va faire de l'escalade. Ah, ça va être ascension. Oh, génial, il y a un creeper qui me suit. Tout va bien. On est paniqués pas. Euh... Oh, mais c'est une entre-une porte, ça. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Une petite cavité creusée dans la... La falaise. Ah ! Ah, je dois avoir une de six vues. Hum. C'est intéressant. Oh, tournesol. Oh, la vache. C'est un champ de tournesol ici. D'accord. Ah, il y a davantage d'eau par là. Alors, est-ce que c'est un bras de mer, avec que c'est un delta... Je dirais. Par contre, je trouve l'eau vers une planche turquoise là-bas. Allons-y, gaiement, j'ai envie de dire, sans se casser la figure. Oh, ouais, c'est pas comme si c'était abrupt. Oh là, voilà. Le petit saut qu'il fallait pas faire. Oh, c'est un âne. C'est un âne. Oh, pardon. Hein, si je venais manger la carotte, il l'a mal pris. Euh, ouais, ça fait lagoon. Oh, c'est encore une belle plage, ça. C'est joli. Oh, j'aimerais bien découvrir le Guillaume jungle. Oh, ouais. Alors là, c'est la mort par ici. Oh, bonjour la... Enfin, la falaise de la brèche. C'est dangereux ce que je fais. Euh... Alors, attends, coordonnées, on est où là ? Ah, je suis à 1640. Ouais. On va aller voir. Alors, la question, est-ce que c'est... Si, c'est encore notre continent. C'est toujours traître, les photos. Définir un continent ou pas. Après, il faut avoir une vue assez large. Satellite, c'est bien, je vois qu'il y a de l'argile. L'argile, là... J'adore voir les algues danser. L'argile, là... Enfin, large intérêt... J'ai des hallucinations ou je vois le... Non, enfin, si, quand je la surface... C'est pas... J'ai l'impression de voir une mine abandonnée, une mine en route. Non, non, c'est mon imagination qui me joue les tours. Et d'accord, c'est pas de quoi ça ? C'est pas de l'eau. Ou alors, c'est de l'argile. Bizarre. Ah, non, mais c'est le champ de tournesol. Oh là là, il y a des trucs sympas. Mais il n'y a pas beaucoup d'animes, moi. Par juste une vache. Océan, ça, vu la profondeur... Faut alors une mer intérieure, mais elle est sacrément... Ah, le retour des tulipes. C'est intéressant. Bon, bah, il y a de la forêt. Je vais peut-être pas prendre le risque de m'aventurer là-dedans. Je peux évoluer aisément dans la plaine. Ah, oui. Les serveurs mancraft très bien programmés. Et qui dit vrai ? Qui dit vrai ? Nous sommes sur Twitch. Wouah, l'entrée de grotte, petite capture d'écran. Wouah, wouah. C'est sympa en bord de mer, d'avoir l'entrée de la grotte. Ça fait stylé, c'est pratique au niveau de la gestion. Wouah, c'est beau, j'aime bien le bord de mer. Wouah, c'est abruté. Wouah, la plage de sable fin, elle est mortelle. Wouah, le lit des algues. Wouah, c'est beau quand la mer et le ciel se confondent. Est-ce qu'il est ? Bon. Ordonné. On en est où là ? 1650... 100... OK. Je vais partir dans la direction opposée plein nord. Pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du continent. Est-ce qu'on en est au niveau du continent ? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si je m'enfonce vers le nord, je pense que je vais avoir du relief. Là, c'est des montagnes. Là, c'est quoi ça ? Non, ça va, c'est un petit... Vessant me flotte. Je crois que c'est un point de crevasse. Oh, les entrées naturelles, c'est dingue ! Ça fait moult cavités. Euh... Il reste encore un tiers temps par rapport à la journée minecraftienne. Il est manqué comme un rat dans ce monde. C'est passé la nuit. Euh... C'est que j'ai une tondeuse sur moi et je prends pas le temps. Dommage, c'est de la laine au fer. On va pas dire non. Ah, bah c'est peut-être laine de tout à l'heure. Ouais, je trouve que le bleu turquoise, là, au niveau de l'eau. Ça fait vraiment la longue. Il y a un petit air plage des Caraïbes, je trouve. Enfin, des cocotiers, au moins. On va pas de mire, au moins. C'est un mélange entre la grotte et la crevasse, là, qu'on a. Ça, comme paysage, ça fait stylé, je trouve. Alors, merci, la plage, pour pouvoir contrôler la montagne. Oh, des citrouées. Oh, un village. Je vois un toit. Ah, est-ce que c'est la mer ? Je sais pas. Ça fait lagon. Ok, donc là, il y a de la végétation. Là-bas, au moins, on dirait qu'il y a une forêt dense. C'est intéressant. Hop, 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 hop. Oh, vache. Waouh, c'est une cheminée. T'as vite fait de tomber dedans. Alors, d'ailleurs, des autochtones, d'ailleurs, des habitants. Oh, un chat. Oh, j'ai vu quelque chose passer, c'était quoi ? Oh, mais c'est un bébé villageois. Un gamin. Oh, c'est un chat tigré, je me trouve. T'es mal. Oh, des poules. Oh, la nuit. J'en oublie l'heure. Je me planque. Qu'est-ce que je fais ? Je squattre le tigre d'un auto. Ouais, c'est tout bénef. Oh, c'est beau. Ça fait salade. Oh, la bibliothèque, dis-donc. Incruste. J'allais dormir chez vous. En toit de maximi. Ah bah, tiens, un pupitre. Ah bah, c'est la bibliothèque. Bah, mon lit, je vais le poser là. C'est tout bénef. C'est tout trouvé. J'irai squatter chez vous. Ah bah, oui. Je me fais déloger au petit matin. Bonjour, le petit jeune. Oh, mon Dieu. Quel parent. Ah bah, c'est un cartographe. Il a le monocle. Il a le monocle. D'ailleurs, c'est quoi ces tarifs au cartographe ? Oh là, oh là, j'entends un zombie. J'aime pas ça. Il y a un zombie qui est en train de crever au soleil. Bon, bref, je continue l'exploration. J'ai continué l'exploration. J'ai pas d'ennemis de moi. Alors, minute papillon. Je contrôle. Voilà, je vais mettre un petit peu d'oeil au niveau de chat. On se passe bien, c'est calme. Euh, coordonnées, please. 1740 moins 350. En gros. Ouais, mais ça, c'est là. Sans déconner, là, c'est le bord de mer, ça. C'est bizarre, là, ça prend, ça m'intrigue. Par contre, j'aime beaucoup le dégradé de couleurs au sol, au niveau de l'herbe. Des brins de muguets. Ok. On a trouvé un versant de colline où il y a du... Ok. C'est difficile de se promener par ici sans se casser la binette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se dessine, le relief ? Ah non, c'est un bras de mer, là. Non, non, ça, c'est peut-être une île à part, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il pérille ? Je passe par là. Oh, la la. Oh, la la. Eh bien, on est vite cernés par les océans, moi, je vous dis. Oh, la la. Mais c'est une configuration intéressante. Je suis en train de m'interroger à savoir si on n'a pas démarré au hasard de la carte et de la graine. Si on n'a pas démarré sur un petit continent. Personnellement, je ne m'en plaindrai pas. Mais c'est vraiment le côté excitant des premières heures de jeu et de l'exploration de là où on s'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah, je suis tombé dedans. Ouais, il y a des cavités. De vouloir voir tellement près le truc, je suis tombé dedans. Bon, bah j'ai tout gagné. Voilà. Alors, c'est la mi-journée. Et si je traverse la forêt, ça va être dangereux. Ah, des moutmout. Elle est où la tondeuse ? Non, vous n'y échappez pas, les moutons. Votre laine, je la veux. Voilà. Tiens, ça. T'es vu ? Non. J'y ai pas pas. Mais toi, mais... Alors, je rigole-moi... Parce que ça craint. Je suis pas moi dans un environnement hostile. Oh, j'aime bien me la jouer à la Tarzan. Alors... Ah non, là, c'est un lagon. Oh, ce serait étiré vers l'ouest, le continent ? Tiens, tiens, tiens. Ou alors, est-ce que c'est un lagon, ça ? Parce que c'est un bras de mer qui arrive à rentrer dans les terres. Par contre, il y a pied, hein. C'est pas super profondique. Il y a quelque chose de rassurant. Ah, ça va être rigolo de pécher par ici. Rigolo et fort sympathique. Ça y est, maintenant, je suis condamné d'aller de cime en cime pour ne pas me casser la figure. Ah, oui, là, je retourne au sol, il ne faut pas déconner. Ah, ça doit être des saumons. Plus la couleur rosée, rouge, vie. C'est son... Ça a l'air d'être un étang. Ah, stylé ! Ah, ça a l'air d'être un étang. Ah, c'est marrant, je vais avoir pied sur ce petit cube. Ah, la photo. J'ai quand même envie de le laisser, là-bas. Il semblait avoir une clairière. Il y a encore un autre étang. Eh ben, tranquille, par ici. Oh, il y a une montagne, là-bas. Ça devient davantage escarpé. Ah, c'est un bras de rivière entre les deux étangs. Excellent. Ah, les sapins. Alors, du bois de sapins, j'ai déjà récupéré quelques... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas le végétal, là. Ah, des baies sucrées. Stylé. Oh, merde, je me suis piqué. En fait, c'est considéré comme des ronces. Ah, et en replantant de fruits directement dans l'herbe. Oh, génial. Alors, ça, je ne connaissais pas du tout. Ça me plaît beaucoup. Et on est dans la version vanillat, la version d'origine de Minecraft. Ce n'est pas un mod. Aïe. J'arrête de mettre les pieds dans les buissons piquants. Oh, trop cool. Oh, génial. Je vais faire de la culture de baies sucrées. Ah, les fougères, trop bien. Alors, nous avons notre mini-Himalaya. Il doit y avoir des Lamas, c'est obligé. Ah, bah. Oh, c'est pas les chèvres, ça ? Si. Oh, la vache. J'espère que c'est... Oh, c'est trop drôle. Oh, c'est rigolo. J'espère que c'est... Oh, elle me regarde. Coucou. Pas fâché. J'ai pas envie de jouer à Interville et me faire foncer dessus à la vache. Ah, c'est bon, les Lamas. Je vais être vilain. Est-ce que je peux tondre les Lamas ? Oh, non. Oula, il a pas aimé. J'ai pas le droit de représailles, mais c'était chaud. Ah, mais c'est... Ah, non, j'ai l'air, c'est des loups. Oh, c'est mignon. Une chèvre et son bébé. Ah, ah, ah. Ah, c'est Mimi. Bah, tiens. La chanson qui est en train de passer un arrière-plan est de circonstance. La chanson de l'explorateur. Enfin, la chanson, je dois dire plus humblement la musique. On peut pas dire que je chante. Ah, bref. Voyons un peu sérieux. Merde, j'arrive pas à escalader. Des ou je gratte. Ah, non, mais... Oh là là. Attends, mais je vais y rester. C'est pas comme si c'était le crépuscule qui est en train de... Ça craint du loup d'un, là. Ah, pourquoi j'ai démarré une ascension, là ? Attends, il faut que j'aille en face. En face, il m'en tirera mieux. Voilà. Oh, il y a des plateaux intéressants. Oh, de la neige. Attends, on est où, là ? On doit être loin dans les coordonnées. Oh là oui, 2200... 3700... Wouah ! C'est le genre de prairie, mais c'est trop facile pour démarrer les constructions. C'est plat, c'est... Wouah, wouah ! Ah, il y a du... Rocher ! Wouah ! C'est une cheminée. Ça a l'air d'être un grand continent... Ouh, ça, je me demande si c'est pas une dune de gravier. C'est de la roche ou c'est du gravier en surface ? Parce que j'ai déjà repéré une grande dune de gravier, et pour le béton, ça va être la fête. Il faut que je me grouille. Ah non, c'est de la roche. Hop, hop, hop. Je suis fou. Je mets mon lit carrément à la... Ouais, je suis fou. Wouah ! Wouah ! En plus, c'était Nouvelle Lune. Il n'y avait pas pire comme nuée. Les moutmoutes ! Je vais vous raser les moutmoutes ! Ça, c'est la mer, ça. Plus d'étendue et la fardeur ! C'est pas escarpé du tout ! C'est pas... Faut que tu tente le grand saut. Ça, c'est risqué. Casser la figure ! Oui, j'ai réussi ! Oh oui ! Oh, le beau saut. Wouah ! Wouah ! C'était... C'était The Saut. Je vais d'ailleurs m'autocongratuler comme j'aime. Attends, si j'y arrive. Faut que je sois déjà dans la bonne application. Voilà. Ça, c'était pour mon plongeon saut de l'enjou. Hop là ! Donc, on est... On est vraiment sur un continent. La vue me plaît. Oh là là ! Cette vue me plaît. Et qu'est-ce que je vois en noir là-bas qui bouge ? Oh, c'est des chevaux noir et blanc. Faut que j'y aille. Bleh ! Cette rivière. Dis-moi que c'est des chevaux noir et blanc que j'ai vu. Et la déception, ce sont des vaches. Non, non, c'est bien des chevaux. Oh, c'est Mimi. Il y a une horde de chevaux. Oh, le poney. Eh, oh, oh, te fâche pas. En l'autre, il a failli me foutre des coups de sabot dans les robignols. Enfin bon. Attends, c'est quoi que je vois ? C'est de la lave ? Ah non, c'est un cochon. J'ai cru à un moment que c'était de la lave qui est en surface. Bon. Alors... On a démeuré une carte. C'est simple. C'est-à-dire que... On est bel et bien sur un continent, mais qui s'étend vers l'ouest. Sachant qu'on a démarré en bord de mer sur une péninsule... Enfin, une presqu'île... Euh... Sur la côte est. Je sais pas si je vais continuer, parce que là, je suis en train vraiment d'avancer. C'est des surfaces qu'on n'est pas prêts d'explorer avant des semaines de jeu. Là, je dois être à je sais pas combien en coordonnées. Je suis à 2500... Pfff... J'ai l'impression qu'il y a une grotte... Une grotte... Une grotte... Une montagne qui... C'était quoi ? Ça venait de là ? Ah, c'est le dauphin qui m'a dit coucou. Ok, je connaissais pas le champ du dauphin. Ça m'a fait tiquer. J'ai cru à un moment que c'était une perruche et que j'étais proche d'une... D'une jungle. Alors ça, c'est le bion qui manque. C'est la jungle. Oh, il y a une montagne là-bas. On y va ? Exploration sans fin. Oh la vache, là-bas, c'est prairie. C'est la prairie des chevaux et des vaches. C'est ce que je vois. J'aime bien les chevaux tachetés. Putain, il faudra que je me prenne un cheval tachetés. C'est le jardin d'Europe que j'adore sur les chevaux. Euh, alors ça, c'est The Prairie encore. Très, très bien. Ah, intéressant. Ça va déjà faire presque une heure que je suis en ligne. Voilà, ça fait trois quarts d'heure que j'ai pris l'entraide. Et on est à fond dans l'exploration Minecraft. On doit bien reconnaître que c'est captif. Ok. Bord de mer, c'est vachement abruté. La dune de sable en bord de mer. C'est sympa, la petite bêté, c'est vrai. Là, c'est le genre, encore que je vais dire, c'est le genre de configuration pour faire un phare. Mais il y a des petits zylos de vent, il vaut mieux mettre le phare au niveau des zylos. Bon, dans ma découverte des grandes largesses, je cède à l'envie d'aller vers la grande montagne. Et il faut vraiment que je reste prudent, parce que si je n'arrive pas à revenir de mon expédition, j'ai peur de perdre des ressources précieuses. Rien que les baies sucrées, je suis en joie. Génial. Pour repiquer les baies sucrées, ça va être sans sas. Ça va être sans sas. Ouais, bah je vais loger la côte, là. Ou alors j'y vais en bateau. Ah, c'est la mi-journée. Je longe la côte en bateau. Soyons fous. Attention les poules. Ah, le dauphin, il va me faire peur. Surtout pas que je percute le dauphin avec mon embarcation. Alors, il faut que j'onges les côtes, c'est histoire. Ah ! Non, le dauphin veut jouer avec moi. Mais non. Il va me foutre les jetons, cet idiot. Déjà, j'aime beaucoup le fonds marins avec les aïs. Oh, c'est stylé. Oh là là, j'adore. Il faudra que je me fasse une construction avec une baie aquarium en sous-sol, là. Sous-marin avec vue sur des algues. Je vais surkiffer, comme vue. Ah oui, alors là, c'est vraiment les montagnes abruptes. Bon, finalement, l'Himalaya est là. C'est ici. Ouah, la cascade. C'est énorme. C'est énorme. Oh là là. Oh, c'est quoi, c'est une ray menta, là-bas ? Ah non, c'est un banque-poisson. Oh ! Un navire. Énorme. Il y a un navire qui a coulé. J'hallucine. Ouah, trop bien, la génération de cartes. Il y a un navire. Oh, c'est beau, j'ai mis le saut du dauphin. Non, énorme. C'est un vieux trois-mâts. Un vieux grémant qui a touché le fond. Ouah, j'irai pas maintenant. Trop liboules. Mais c'est stylé, je l'avoue. Allez, on revient vers la côte. Il va faire nuit. Il va falloir que j'accoste et que je me planque. Ouah, 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 ouah. Oh là là. Alors, les reliefs de montagnes qui se jettent dans la mer abrupte comme ça, c'est le jardin endroit où j'adore faire des bases secrètes. Il y a juste les barreaux qui se dessinent dans la falaise. Et ça fait des super plantes, des super bases. Là, on dirait pas ce qu'il me porte. Donc je regarde. C'est rigolo. Oh, c'est beau. C'est stylé, les cascades. Ah, j'adore. C'est trop bien. C'est trop bien, mais il faut que j'accoste vite. Il va faire nuit. Attends, je vais... Hop. Oh, c'est une grotte, ça. Allez, je suis fou. J'y vais. Ah, stylé. Ah oui, c'est la grotte de chez Grotte, là. Le là. Pas qu'un ennemi me tombe dessus. Je prends des risques. Oh, je vais pouvoir admirer un beau coucher de soleil. Si l'ennemi ne m'arrive pas dans le dos et ne me pète pas la tronche. Ça aussi, c'est beau. Vas-y, là, j'en profiter pour boire un coup. Bon. Et voilà. Le soleil qui se jette dans la mer. J'ai romantique. Bon, c'est pas tout, mais... Je suis en milieu, style. Allez, je laisse pas de traces de ma venue ici. Aucun intérêt. Et c'est reparti. On reprend la mer. Devrais-je dire la côte. Alors. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh là où j'aurais même pu diriger le navire. Ah tiens, ça doit être la... Oui, ça doit être toute partie de la grotte. Oh ! Ce monolithe ! Wouah ! Ce monolithe fait presque office de... De phare naturel. Tu fais une petite baraque avec une lampe qui éclaire à mort au sommet. Le phare, il est fait. C'est quoi ce bug de génération de cartes ? Oh ! L'évité naturel, ça ? Mais ! Mais non ! Mais c'est interdit, ça ! Ça, je veux pas voir, ça ! Des blocs de terre en lévitation, ça ne doit pas exister. Euh... Ouais ! Ça aussi, c'est beau. Putain, t'as envie de faire des photos. Oh ! Oh ! C'est original comme... Configuration. Encore des bandes sables, hein ! Non, mais sans déconner, la ressource la plus abondante sur le continent, là, c'est le sable. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de sable dans un monde généré aléatoirement. Ça me fait flipper les formations Roche-Souce comme celle-ci. Non ! Je déteste les culs pour l'éputation. C'est nul. Non, je vais essayer de le gommer, celui-là. Il est où ? Merde, il est... Il est sur la côte. Ah, puis là... Ah si, si je fais de la laine, ouais, si je fais de la laine, je peux... Ouais, ben, en étant là, apparemment, je peux le... Oh là, il est haut et haut ! Non, moi, je vais en profiter pour faire une photo de la vue. Ah oui, non ! Comme moi, ça ! C'est... C'est... Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! C'est... D'accord. Oh, cool, il y a une prairie. Donc attends, ça, c'est un bras de mer et c'est encore notre continent, je présume. Et là, on est quoi en coordonnées ? 3 000, quasiment. On est à 3 000 sur 100. Et bien... Je crois que je vais remballer ma barque. Je vais continuer de manière terrestre la configuration du... Du rallye F. Vous voyez, j'ai récupéré toute ma laine. Oh, c'est pas logique, la physique du jeu. La roche qui fout. Comme si elle était poreuse et volcanique. Oh, je pense qu'ils vont plonger ça dans les prochaines versions. Je l'espère. Oh ! Oh, petite tape phréatique. J'ai des poupoules. Allez vous faire cuire un oeuf. Oh, village. Oh, mouton. Oh, tondeuse. Ça va, c'est le bonheur des animaux. Oh, il est beau celui-là. Oh là là. C'est beau les chevons. Ah, chèvre. Ça se tombe, chèvre. C'était quoi ça ? J'ai pas rêvé, je l'ai vu sauter. Ok. Bonjour, messieurs, dames. Oh, c'est beau. Oh là là. Il y a une belle fontaine en plus. Oh, la vue sur la montagne. Stylé. Jolie fontaine. Oh, c'est le golem. Il y a impressionnant. Ah, c'est l'heure de la messe. Ah, c'est l'alerte. Ok, ils se manquent tous. Ah, 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 ah. C'est rigolo. Oula. Il y a des villages qui sont hyper escarpés. Bonjour, messieurs, dames. Alors. J'aime bien comment se termine le chemin en virgule. Bref. Je vais peut-être pas aller trop loin non plus, là. Je suis à 3000 cubes pour le départ. Oh, punaise. Là, c'est la suite du continent. Mon corée de boulot. Qu'est-ce que je fais ? Oh, j'ai pas tant de nouveautés que ça. Je peux peut-être continuer comme un foufurelis d'exploration. Ouh, ça, c'est dangereux. Mais c'est cool si tu veux de l'obsidienne. Ah ouais, c'est cool. On ouvre le truc et... Hop, ça fait de l'obsidienne à gogo. Ouh, j'ai des manges et on la voute panthère. Je peux me gratter avec mes deux pieds. C'est rigolo, ça, c'est l'îlot de... C'est le boulot. Oh, j'aime bien le dessin de la carte. Ah non, c'est vraiment une rivière. Sans déconner, c'est une rivière. Oh ! Un saumon qui vient de sauter. Bon. Je pense pas que dans la forêt de boulot je trouve un truc. Un truc qui soit révolutionnaire. Oh, oh ! J'ai entendu un zombie, un zomba. Ah oui ! Effectivement, vu comme ça... Non, il ne peut pas m'atteindre. Oh, j'ai rien à faire. Rune d'oliflems, je vais en faire. Ah, il a lâché de la... Oui, c'est de la charputre de pied, ouais, ça se voit. Mais comme diraient certains... Ah, je suis obligé de jouer le son, là. C'est de circonstance. C'est de circonstance. J'en ai plus de voix. Attention les saumons, je suis pas là pour vous assommer. Ils sont beaux, ouais. Ils sont sacrément jolis. Est-ce que je vois ? Ici, c'est un poulpeau classique, là, en bas ? Dans les profondeurs, je l'ai trouvé vachement luminescent, comme si c'était une méduse. Ça doit être mon imagination. Oh, ça m'intrigue, cette configuration. C'est un bras de mer, c'est notre continent, c'est une autre île, c'est quoi ? Attends, je vais revenir un peu sur le... Vers le point de... Merde, ça a déjà crépuscule. Ah, j'ai du mal à me diriger en bateau. Je vais de ses à-coups. Diriger la barre, c'est une horreur. C'est un lagon, c'est quoi ? J'arrive pas à lire le dessin du continent, là. Là, je suis troublé. Oula, doucement, je vais pas fracasser mon... Ah, il y a l'air d'avoir une grotte, là-bas. Oh là là, il y a plein de tulipes. Bon, je prends un gros risque, je vais poser mon lit sur la plage. En espérant que je me fasse pas... Oh, c'est stylé le dégradé dans les nuages. J'ai pas fait de nerfs. Bah... Ouais, ça va encore. Je prends quand même des risques. Merde. Euh... Je vais continuer à pied. Je vais continuer à pied. Oui, le dauphin, oui. Je t'ai vu. Oh, c'est beau. Oh, joli. On va dire qu'il m'a salué. Chilé. Oh, as. Ah non, j'ai cru. Oh, j'ai cru. Oh, c'est la... Cette configuration. Oh, c'est la configuration. Oh, c'est la situation. j'adore le grand arbre sur les îlots c'est stylé aussi oui dans la exploration maritime ce que je fais oui là c'est les terres ou c'est un début de bois de rivière je compte on est par là aussi une forêt dans ça c'est une fois champion c'est dommage qui j'ai pas encore localisé la jungle quoi il y a des trucs qui se dessine dans l'océan alors ah mais c'est une géode c'est un pas je crois c'est une météorite là qui est carrément échoué en surface de l'océan je me disais mais la texture mais mes familières oh encore un navire échoué ouais c'est trop bien les épaves c'est trop stylé celle là par contre elle est peut-être abordable pour l'exploration alors qu'il faut pas je me piégé par la profondeur de l'océan ouah comment la dune ensevelie là l'épave moi je dis exploration j'espère que je vais pas y rester à je veux attendre à ces ponts du navire là la profondeur est plantée dans la dans la digue oh mon dieu je suis mauvais en apnée il me faudrait une potion de respiration aquatique je peux pas avoir accès à la cabine arrière c'est dangereux non non je vais crever là si j'y vais je vais crever oh la 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 c'est tentant mais c'est dangereux ah je suis bête je peux nager comme ça ah je vois mal par moi il n'y a pas de coffre vite la surface punaise ah non je crois que je peux rien faire pour l'exploration l'exploitation de ce là c'était pas ça se voit ça ah oui ah ouais non mais non mais le navire faut le déblayer là c'est pas possible j'en ai le micro qui tombe à la renverse alors mon micro qui tombe à la renverse fini oui alors qu'est ce qu'il me fait mon micro la fini oui on entend bien parler non non pour accéder à l'intégralité de l'épave si elle est pas brisée en deux en fait il faudrait intégralement déployer la dune en bord de mer dans laquelle le navire ensevelie donc ça c'est un travail de plusieurs heures la formation rocheuse toi cette génération de cartes c'est magnifique oh non je déteste on sait en évitation la roche c'est pas logique oh c'est beau ça va oh la vache a coupé au couteau le relief impressionnant bah tiens la lave bon c'est droit la coulée de lave qui n'était pas calculée c'est pas magnifique ça bébé je vais continuer à allonger les côtes oh lolo impressionnant oh la falaise toi comment qu'elle est abrupte ah voilà un biome qui est familier ici bon ok il y a des algues en surface je sais pas pourquoi mais ok bon bref c'est pas perdu un biome qui m'est familier la forêt champignons géants c'est peut-être d'ailleurs la partie opposée de la la forêt que j'avais découverte dans ma première exploration en restant sur les terres alors attend d'ordonnés je suis à combien 4300 moins 1000 je suis au bout du monde non mais là bas c'est l'océan qu'est ce qu'on est à l'océan il y a des puissons dedans non 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 Ah, c'est ça. Je ne sais plus où regarder tellement qu'il y a de trucs à analyser. Oh l'o l'o. Ah, c'est déjà le crépuscule. Voilà, pour le coup, je n'ai pas fait gaffe à l'heure. Je vais aller accoster là. Oh, une tortue. C'est la baie ou tortue, ici, apparemment. Héhé, la tortue qui admire le coucher de soleil. Alors, longeons la côte. Voyons si... C'est encore la mer. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ce ne serait pas un bras de rivière, ça ? Ah, ou est-ce qu'on serait en train de contempler un nouveau continent ? Oh, il y a de la glace. Ah oui, il y a de la neige. Je suis dans un biome froid. Euh... Non, ce n'est pas la mer. Est-ce... Ah, c'est hésitant. Est-ce que c'est un fleuve gelé ? Mais là, je ne sais plus comment faire, là. Attends, c'est un biome que je ne connais pas, la glace. Donc, autant que j'aille dessus récolter des trucs. Oups. Alors, attends. Autant les objets flottent, autant ma barque m'a vraiment coupé. Wouah ! Oh ! La pinou des neiges. Euh... Si, c'est le même continent, je crois. Ah, je suis dans le doute. Là, sérieusement, je suis dans le doute. C'est peut-être là-bas où il y a les sapins. C'est peut-être un nouveau continent. C'est peut-être plus le nôtre. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends, c'est quoi, là-haut ? On dirait une structure intelligente, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait les vestiges d'une ancienne civilisation. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un énorme portail. Il y a du fer forgé. Non ! C'est un ancien portail, euh... Tchapai, euh... De l'Ender, mais énorme. Mais il y a un ghast qui peut passer à travers ça. C'est super dangereux. Wouah ! Wouah ! Il y a un coffre, je n'ose imaginer ce qui a dedans. Wouah ! Wouah ! Ça mérite d'être intrigant. D'ailleurs, je m'interroge... Le cube en haut, c'est un cube d'or, ou... confisquer si ça arrive en or c'est trop précieux pour que je ferme les yeux dessus j'espère que ma pioche en fer va suffire pour le récupérer d'accord c'est du l'or ça on est d'accord c'est un bloc en or et bien je me le garde parce que l'or est beaucoup trop précieux pour être gâchée les ordres de guerre et b une aise la taille du chat pas et toi du portail à le corps malédiction du lien éternel l'obsidienne confisquer je prends tout allez zou comme on dit c'est pas perdu et je suis aux coordonnées attends ça vaut le coup de sauvegarder le truc hein c'est pas bon oh la la mais ok 5000 et des bourrettes je suis en train de crouler dans mon fauteuil attends je vais peut-être rapprocher de ma caméra moi non c'est comme ça que je pense voilà je pense que vous voyez mieux comme ça oui j'aurais dû cadrer comme ça dès le début je sais pas si on m'entend bien mais mon micro est tout proche normalement si ok il me faut dit you ski et un très bon attention je voudrais pas que la neige s'effondre les pieds en forme de crucifix c'est le hasard je vérifie un petit truc une seconde ok tiens c'est amus bref pardon oh petit lapin des bébés lapins dans la neige j'ai failli ne pas les voir ils ont de grandes oreilles mais c'est un igloo ça sans déconner c'est un igloo il y a quelqu'un qui vit là dedans mais oui il y a un lit c'est un autochtone elle est où l'entrée ? bah il y a pas d'entrée dans l'igloo ou c'est un igloo ? ah si oscillé oscillé c'est tout équipé oh la la on va en faire des choses j'ai regardé un peu ah une lanterne ça peut être sympa j'irai pas non oh non ça va me prendre une casse pour rien il faut que j'arrête mes âneries je vais prendre une casse pour rien et B sans panique bon bon je vais peut-être je vais peut-être prendre le chemin du retour là parce que c'est la merde je crois c'est pas plus mal parce que là je suis vraiment bon à 5000 cases toutes 5000 cases du point d'origine oh j'ai entendu un bruit bizarre bah c'est quoi les poissons qui te sautent bah c'est quoi les poissons qui te sautent le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a de la vie ça va être très intéressant d'avoir un aquarium avec des poissons animés dedans je sais pas si ça peut se faire il faudra étudier la question putain mais l'igloo au milieu de nulle part quoi putain puis cette île qui me fait presque penser à un sous-marin et son aspect géométrique d'ailleurs je peux pas m'empêcher d'aller dessus ça le dessin d'un sous-marin machin c'est complètement dingue non non c'est l'océan ah bah je vais faire du ski sur la banquise voilà je mets la vue extérieure troisième personne c'est rigolo ah il y a l'air d'avoir encore une porte là-bas je vais aller voir s'il y a un coffre pour récolter la pardon c'est quoi ça c'est quoi ouah c'est hyper sombre ouah c'est les ténèbres du pétrole j'ai pas de saut ah je devrais peut-être me faire un saut attends voir là ça m'intrigue je vais procéder à une extraction si c'est du liquide si c'est du pétrole c'est trop bizarre quand je récupère mon cube qu'est-ce que c'est que ça ah c'était un bug ah c'était trop flippant bon je suis en partie soulagé j'ai créé un moment que c'était comme du pétrole en surface ouah c'est le truc de fou oula ouah ouah il déborde d'énergie ce lapin ouah 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 je peux marcher sur la boucle je trouve que c'est un peu dommage que ça manque de pingouins ou de apparemment c'est pas programmé dans la version mania encore d'avoir des manchots ou des morses ça aurait été stylé de mettre un peu de vide sur la banquise en dehors des lapins ouah 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 fougères j'adore les fougères tard faudra que je me fasse une grande propriété avec un jardin plein de fougères j'adore ce végétal en vrai comme en virtuel hop 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 j'ai failli me casser vieux bon bon tant que la glace ne se brise pas je peux m'amuser à faire un petit peu de patinage artistique et elle est là c'est tout arrête de faire l'idiot je suis en milieu style donc je vais manger un morceau parce qu'il me manque un demi-roi de bouffe oh la 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 c'est la tournera ici c'est pas possible ça 1500 moins 2000 ouais je suis vraiment au bout du monde donc je suis pas au bout du rouleau c'est tout ce que je donne à niglou là bas oh il ya l'air d'avoir quelque chose de on dirait du bâti là bas attend c'est mon imagination est tombé un homme et c'est un village dans la glace c'est un inuit ok on joue toi surtout et soit snob à tu veux pas parler mon d'accord l'autre il est en chape cas il est un russe post il est assez beau et les drablis en bleu marine alors faire de l'extraction de la pile azuli pour l'alcool en bleu ah bah c'est ça que je voulais faire en plus comme luminaire à peu près dans ce genre là est franchement ça la tronche assez beau c'est bon je fouille et quoi ça peut-être ah mais c'est vrai j'ai complètement oublié qu'on fait qu'il y ait de la première heure est l'heure de la messe et bien cher frère et bien chez le seul ah 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 stylé mais oui il faut faire des lampadaires comme ça c'est beau c'est trop beau c'est trop beau en vrai on est dimanche à 10h du matin pas faire mieux que sonner la messe maintenant et on y retourne c'est trop drôle merde j'irai plus ah allez vous repartir expier vous fichez bon ça ne fait rien que moi oh un puma des neiges allez cours cours forest non si c'était pas ainsi à moi bon allez je fous la paix et c'était rigolo de au la la de cour c'est c'est la mort par ici bon allez j'entends point d'origine bon bah si je dois faire conclusion de l'expédition alors que je suis pas encore rentré j'ai envie de dire le gros gain c'est les baies sucrées parce que parce que c'est un peu un village ah il ya deux villages que t'as qu'on dit donc quasiment ok d'accord ding dong ouah trop bien la barque de la chimie est trop stylé ouah trop bien l'alambic c'est bizarre j'ai pas croisé tout octobre n'oublie pas que c'est un village abandonné on dirait sérieux il ya personne et s'il ya personne je chippe le contre nous et personne les gens c'est impossible à s'il ya du monde disait aussi voilà la mèche oh le félin ah ah je l'ai vu à le cochon il n'a pas l'air idiot alors et bah il est vachement bien le l'emploi cochon oh oh là là ils sont ingénieux c'est ce taux bien les villageois alors bon bah le doute n'est plus permis mais vraiment sur un continent énorme donc c'est une excellente nouvelle oh là 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 pour des kilomètres et des kilomètres de route à faire bon bah là on est tranquille pour les deux ans à venir temps réel si je joue un petit peu à main de cartes tous les week-ends dans les années à venir je suis tranquille rien qu'avec cette carte ou 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 bon bah c'est la partie terre gelée glacée ou non un z ben en fait je suis au dessus de la qualité je suis sur le super clôt j'aime quand les la succession de biome et la succession est parfaite c'est pas la banquise qui a collé au désert on a pas j'ai pas d'os pour toi je crois pas quand j'ai pas d'os je ne pourrai donc pas tenter de te donner stick la cheminée avec un zombie dedans oh punaise le renard qui a croqué la poule je vais me mettre là pour la nuit parce que si je m'en fous dans la forêt de nuit c'est la mort je fous le lit là et je vais attendre que je puisse valider à lui tapin là ça va tiens d'ailleurs je suis en train de me dire je suis à bailly des bais là bas mon petit matin je vais faire la cueillette j'avais même pas fait gaffe à mon premier coup d'oeil je suis même un grand surpris de ne pas avoir croisé des commandos j'aurais fait face à des mecs en tenue moyen-âgeuse avec des arbalètes ça aurait plus mal se finit je fais même vœux de pas en croiser le temps de mon retour au bercail et à mer je peux pas valider la nuit encore oh ça va être cueillette de fruits sauvages là au petit matin je vois la baie c'est une pousse de sapin j'ai pas dire non un cadeau de meilleure nature malédiction du bien éternel mais qui est qu'est ce que c'est que ce sort dans les potes d'or que je récupère donc c'est vraiment bizarre aïe 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 je suis dans les ronces aïe 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 quelle idée de mettre le pied dedans alors je sais que ça fait mal ça fait tellement mal que je suis obligé je suis vraiment fait bobo à la suite de l'aventure c'est que ça oh c'est du puzzle enfin je crois que c'est que ça s'appelle ok c'est un biome particulier ça ah oui il ya des roches en mousse oh c'est génial que ça sur continent et il manque oh là 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 le cirque il manque vraiment le le biome jungle j'espère qu'ils voient les arbres centenaires oh punaises ça c'est beau par contre je vais avoir du mal à progresser c'est sacrément escarpé car mais j'exagère c'est pas le bon terme c'est c'est bien boisé oh ça va oui non j'exagère on reste finalement assez bien attendait alors plus de soucis à avancer à l'évitation je suis en train de me décaler de d'une point de retour pour que je fasse gaffe parce que si je vais vraiment trop loin j'essaie de voir ce que je peux observer à distance lorsque la vue est dégagée oh l'avant-surface oh bah la violence le grand arbre qui va prendre feu bonjour oh 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 les champignons je suis en train de me dire mais j'en ai pas en fait je serais peut-être bien en extraire ouais histoire d'en faire l'écriture ça serait une bonne idée voilà ça suffit mais j'en tiens oh c'est bah ça devient un peu plus accidenté par ici il faut gérer de la hache à la main parce que si je fais une raison même que j'ai un droit de réponse je vais pas tarder à pointer mon bord de main honnêtement je m'attendais à avoir plus de difficultés à progresser là et je marche assez vite ah montagne et franchement c'est le genre de forêt celui qui veut vivre planqué qui arrive à bien lire à se reculer dans la forêt c'est la plante parfaite comme bien oh je l'ai pas le rouge comme je le je la raconte aussi voilà c'était chantier alors coordonnées choux 4700 moins 3000 oh là là je suis très loin du point d'origine je me demande même si finalement je ne suis pas éloigné parce que je suis complètement désorienté c'est possible ah un petit plongeon et c'est la cascade ouais il va falloir que je me ré oriente parce que Attends, il est où le point d'origine ? Là je fais quoi ? Ah non, j'augmente la... Ah non, je m'éloigne, merde. Bon, j'aille vers là-bas en fait. J'aille vers... J'aille vers là-bas en fait, si je veux rentrer. Ah merde, je suis complètement désorienté en fait. Je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Je m'éloigne. Sans le savoir, je m'éloignais. Oh, stylé. Euh... Attends, je vais reprendre depuis la prairie. Ah si je peux. Non, parce que la montagne est peut-être un obstacle. Ah oui, c'est très montagneux par ici. Oh la vache, c'est l'Everest ! Oh ! Je ne sais plus ce que je lis, là ce que je veux. Je suis en train de m'éloigner. Oh, il y a une magnifique prairie, là-bas. Oncle de bol, c'est pas pareil qu'il faut que j'aille. Euh... Je commence à douter de mon orientation. Ah, il est 10h20, heure réelle. À mon avis, je ne suis pas rentré avant une heure. Il va falloir encore trois quarts d'heure en réel de marche. Pour revenir à... Point d'origine... Moutons et lamas. Vivre heureux ici. Ah 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 ! C'est sympa. Oh ! Et en fait, c'est des sauts de cabri qu'elles font. Ils sont complètement barges. Ils sont des bons de ma boule. J'ai quelque chose à dire. J'ai lui tapé le cul, elle n'est pas contente. Vite, tais-toi. Euh... Alors ? Qu'est-ce qu'elle me chante, la chèvre ? J'ai essayé de passer par là ? Ouais, si, je peux essayer, sans trouble, de casser la figure. Oh là 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 là. Et danger de la randonnée ? Oh si, ça va. J'ai bien lu le relief. Ouais, ça va. C'est correct. Et ouais, ça commence à être de l'escalade. Faut que je défie. Bon, le versant opposé, ça va. Il est doux aussi. Bon, bah c'est cool. Alors, que je relise les coordonnées. Euh... Ouais, c'est ça. Il faut que j'aille vers là-bas, en fait. Si je veux rentrer... Que j'aille vers là-bas. Oh mon dieu ! Il y a un zombie qui me touche sur l'autre. Ok. On ne panique pas. On se barre. Bon, note pour soi-même. Mon sens de l'orientation est catastrophique. Non ! Attends, c'est un... C'est l'océan ? C'est une mer intérieure ? Non, c'est pas possible. C'est une mer intérieure. Il faut m'expliquer. Donc, je vais aller sur le petit kilo, histoire d'être potentiellement peinard. Oh, on dirait des coraux. Il faudrait que j'essaie de voir ça de plus près au plus près de l'étain. Au milieu des algues et des coraux. On dirait des coraux. Attends, je vais y aller à la nage, là, pour le coup. Là, un requin vient me manger tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est des coraux. Non, non, même si j'ai pas vu des blocs en éponge. Non, c'est des coraux. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Vite, je vais me noyer. Au secours. Attends, je la replonge. Ah ! J'ai pas pris assez d'air. Mais c'est beau. Oh, la barrière de corail. Trop stylée. Trop stylée. Mince, navire. Voilà. J'ai déjà eu vers là-bas. Oh là là, c'est beau, pro. Ça, c'est quoi ? C'est pas de l'époux. Ah non. Oh, c'est beau. Les fonds marins sont magnifiques ici. Oh là là. Ça mériterait d'être déclaré parque national, parque naturel, réserve. Pas le droit de construire et de... Magnifique. Alors, c'est mon imagination qui me joue des tournes, où je suis bel et bien en sens contraire de la... De la côte que j'avais explorée... Il y a quelques temps. Oh putain, il m'a fait peur. Oh ! J'ai pas vu le dauphin, il m'a fait flipper. Oui, bonjour le dauphin. Non, mais c'est une mer intérieure. Mais ça y est, le dauphin veut jouer avec moi. Eh, je t'entends, le dauphin. Ah, bah, le dauphin a retrouvé ses congénères. C'est bien... Oh, le corail, c'est beau. La mer de corail. Je suis en train de me désorienter. Faut que j'arrête de me laisser happer par la beauté du paysage. Alors, on est d'accord, je me barre bien vers le point d'origine. Ouais, apparemment, j'y fonce. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est par là-bas. Il y a des formes qui se dessinent sous l'eau. Étrange. Non, non, c'est de la terre. Non, non, je vais être obligé de... J'ai hier d'atterrir. Je vais être obligé d'accoster. C'est un... Alors, attends, je vais accoster au... Un endroit. Merci. Merci. Voilà. On continue la pied. Donc, j'ouvre l'œil à... Ah, sympa les... Je vais dire les cou... Les... Sunflowers, en anglais. En français, ça donne tournesol. Voilà, je vais chercher le nom. Cocotier, au moins. Enfin, c'est vrai que les cocotiers, les palmiers, c'est ce qui manque. Donc, je devine que je dois contourner cette montagne. Ah, les reliefs sont vachement... Pas le monolithe, toi. Ah ! Et non. Je vais me viander. Ah, oui. Là, je te crois que le cours d'eau est stoppé net. Là, il ne peut pas lutter. Fasse une marocheuse pareille. Ah ! Nappe phréatique. Oui, bah, c'est la source du... Le fleuve, là où j'étais. C'est le point départ du fleuve, c'est... Oh, c'est beau ! Hop ! Il y a comme des... Keepers. Je prends le risque d'escalader la montagne, qui est belle, qu'on peut enchanter... Oh, c'est pas comme si on était un dimanche matin. Bibi. C'est limite si je touche pas les nuages, là. Oh. J'échouis sur le toit du monde. Oh. C'est enivrant dans les nuages. Je vérifie mes coordonnées, parce que je suis perturbé à lire le... Ouais. Je suis effectivement dans la bonne direction. Je suis encore très loin. Le temps d'origine. Ah, ça creuse, hein, de faire de l'escalade. Alors, je profite encore des hauteurs pour essayer de lire à l'avance le terrain. Ah, on a vu, je suis passé par là, entre les deux collines. Oh là là, c'est l'horreur. Les deux collines boisées. Je n'ose pas sauter. Ah, là, c'est jouable. Alors, j'ai dit entre les... Oh, je ne résisterai pas à l'idée de récolter les laines. Ah oui ! Venez-moi votre laine. Soyez généreux. Voilà. Parfait. Merci, l'immobilier. Alors, à vue, je pense que ce sont des végétaux. J'ai déjà récolté. Ah, un bel étalon blanc. Enfin, gris clair. Je crois qu'il y a encore plus blancs comme robe de cheval. Ah, ouais, les pétunias, on les a déjà. Ah, il ne va pas tarder à faire nuit, je vais m'enfoncer dans la forêt. Ce n'est pas une bonne configuration. Je suis là, je vais vous l'aider. Oui ! Ah, voilà ! Lui, il a gagné le prix du mouton de l'année. Je le tombe le plus rentable que j'ai jamais vu. Oh là là ! Puis, ça y va à trois cubes de laine. Générosité. Plaisir. Oula ! Il y a encore des peaux de l'eau. Ah ! 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 vous barrez pas donné moi ça y est du coup il m'a rendu toucher en train de perdre le sens de la rotation je vais devoir poser mon île a version dangereuse très dangereuse et la lave au fond ça craint au là j'ai cru j'allais y aller c'est pas du tout je suis en train de me tasser dans mon siège attend là il faut que je traverse la rivière qui se transforme en l'agon stylé on est d'accord je suis dans la bonne direction assurez moi oui je suis rassuré à la direction c'est des loups ça ah oui c'est une meute de l'eau des lillages on est c'est que j'ai déjà qu'il a à mouton moi je vais ressortir la barque ava c'est pas le lagoon tout à l'heure je sais plus où est-ce que j'étais localisé ah faut encore que je traverse une zone montagneuse ouais c'est un lagoon tout ça oh j'ai entendu un zombie au milieu du lago un générateur une cavité juste en dessous du lago bastien c'est le lagoon zombie oups attention la lave ah c'est une affréatique je passe vite avant que la lave m'engloutisse façon terminator mille dans ouah comment je vais passer ce relief à escarpé alors là là c'est sûr ma progression va être ralentie vas-y va escalader les restes allez à j'aime pas quand le perso il hop que j'irai le poteur ça c'est la mort faut vraiment parler trop vite et je vous ai vu les mecs en vous allez comment je l'ai poussé alors par où je passe et par là c'était une petite poche de lave en surface j'ai pas arrivé ah on voit que c'est un dessin de rivière en fait serpente entre les collines et c'est une rivière asséché ah oui il reste un petit peu d'eau ah ouais c'est une rivière en partie à sécher ça va là je progresse assez rapidement ah bah si c'est de la prairie je peux peut-être espérer rentrer dans le temps réel à plein d'origine c'est à dire le point zéro ah je tuyais moi ah je tuyais moi poésée mais j'arrive à pousser ah du muguet déjà raconté des échantillers je sais pas si le muguet se duplique je vois un... attends j'ai cru qu'il y avait un golem de fer je dis tiens on est proche d'un village en fait c'était le trou d'un... goulot j'ai confondu avec un golem de fer je prends mes désirs pour des réalités rien ne va plus bon bah la déception c'est euh... j'ai pas encore croisé de biome jungle ouh ça c'est des marais ça c'est des marais il y a potentiellement des... slime en surface je crois je sais plus si c'est un souvenir des modes j'ose pas sortir la barque parce que avec les nénuphars j'ai peur de péter la barque je préfère y aller à la nage je m'inspire pas confiance donc il y a des marais pas si loin que ça des petits marais c'est euh... c'est des marais symboliques euh... c'est... j'ai presque fait un saut parfait de... onifère en onifère il y a encore une zone montagneuse à traverser c'est quoi le slogan la montagne ça vous gagne je dirais que le slogan est valide tant que ça me perd pas hein voilà il y a de la vase de l'argile l'argile qui est également une matière importante pas évident pas toujours évident et précieuse car euh... ah... et toi la vèche t'as un tindy la vèche et ça va être le crépuscule non le mouton va pas dans la lave soit... soit pas stupide sinon on lui dit m'échouer beaucoup ça là bas il y a des lames oh oui pardon j'ai bon espoir que ce soit la forêt champignons dont je connais l'autre flanc me font opposer ce qui voudrait dire que je suis plus trop loin du de la presqu'île d'origine de la presqu'île d'origine de la presqu'île de l'arena oh un joli cheval long Hitler pardon ah ils sont plusieurs les chevaux bon bon je vais poser mon lit là parce que... ah ouais je reviens dans le désert je dois plus être très loin à mon avis je dois plus être très loin et 500 ah oui je suis quasiment arrivé c'est cool très bonne nouvelle donc c'est bien la forêt aux champignons que je connais c'est juste que je suis sur un flanc opposé c'est une très très bonne nouvelle hop inversé ah cool je vais rentrer au bercail ça fait plaisir et en fait j'aurais pas eu à subir d'incident majeur enfin on va pas avoir de la peau de l'ours on va avoir tué mais je devrais mourir ici que je saurais comment faire pour montrer rapidement ma dépouille on va pas parler de malheur mais ça sent bon la victoire ben je m'attendais pas à faire une telle exploration ah la déception c'est la jungle qui est pas présente ou alors je l'ai pas trouvé et il faut espérer qu'elle soit sur notre continent mais il manque plus que la jungle sans déconner je crois qu'on a la jungle et on a tout là ça c'est de la lave en surface oui sacré promenade bonjour cousin ouais ouais ça j'ai failli tomber dans la lave et ouais ouais sacré promenade et voilà quoi et il manque que le que le biome jungle ça c'est dommage mais l'espoir n'est pas perdu il a peut-être le il a peut-être le biome jungle à un endroit où j'ai pas mis mais non mais ça c'est notre désert c'est vraiment dans la partie chaude du continent alors qu'on a vu qu'il y a une grande étendue glacée à l'ouest au nord-ouest qui fait cohérent sur ton carré on serait sur entre guillemets l'hémisphère nord de la planète ouah roman me regarde depuis le début bah bonjour roman bonjour à la puce là je me fais pas de soucis au niveau de divertissement parce que effectivement ça aurait été une énorme promenade c'est pas de la chambre mazette mazette il y a quelqu'un dans la caisse bas ah non pas personne dans la caisse bas ah oui ça y est je vois où je suis je reconnais le village je reconnais le village ouais je les avais déjà croisés pas forcément lors de ce périple mais euh ah c'est un chat je me dis mais c'est quoi siens moi ça un chat siens moi euh pas sûr que je prenne le meilleur chemin là oups oh la vallée aux cochons alors si je passe à l'opposé de cette colline je devrais retrouver notre route oh là pour le coup c'était un an c'est un chat il y a que des chats alors dans la vallée il y a les cochons et euh sur la colline il y a les chats euh euh on devrait pas tarder à avoir de construction là oui la poule je t'ai vu oh punaise là je peux pas sauter il y a pas d'eau en bas ah 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 ça aide pas du tout oh la la euh je t'interroge il a été repéré ce portail ou pas ? hum hum pas fort ah non c'est bien valédiction de disparition valédiction du lien éternel qu'est-ce que c'est que ça ? alors ça c'est des... ah merde je suis trop plein ben oui je suis bête ah quel idiot j'ai trop de trucs sur moi c'est des... c'est du matos dont il faut pas se... non mais je vais refaire un coffre là parce que ça va pas j'aurais pas du péter le coffre je suis un idiot euh... c'est pas important les oeufs je vais laisser les algues je sais pas pas de terre évidemment on s'en moque euh... ma pierre ouais je peux laisser oh les coquelicots c'est quelque chose qui nous est familier le silex aussi je peux laisser sur place je garde la laine forcément je vais mettre la chair putréfiée je vais la mettre là j'ai tout ramassé ? ouais... non... c'est... ah... village on doit pas être loin de nos constructions non c'est pas un village c'est un temple que dis-je ? c'est une pyramide piégée à la TNT je vais certainement pas l'explorer maintenant je vais pas me la jouer Indiana Jones même si c'est tentant non non c'est trop dangereux d'aller dans ces machins là euh... je m'interroge l'ordonnée je suis où ? ah je suis tout proche je suis tout proche de notre point d'origine je reste sur la bordure de la rivière où il y a le désert parce que ma progression sera plus facile euh... je ne vais pas tarder à voir nos constructions bien que j'avoue que cette portion là me parle pas trop ah c'est pas la colline aux arbres qu'on prend loin quand on est dans nos constructions donc hop 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 village en vue village en vue ici c'est le village auquel je pense je vais retrouver rapidement mon chemin je vais retrouver rapidement mon chemin euh... euh... non 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 c'est un autre village c'est pas le village que je pensais ah c'est... c'est traître c'est traître là je suis en train de... ok tout va bien qui c'est qui a foutu de la boue dans l'arbre euh... j'espère que c'est pas un jeu des Andermen parce qu'ils sont vraiment stupides euh... si c'est eux bref coordonnées, coordonnées bref ah bah tiens je suis quasiment à l'axe 0 donc... faut que j'aille là bas bah il faut que j'aille là où le soleil se couche et je devrais retrouver le... et je devrais retrouver le... la... 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 la construction c'est un Andermen je ne sais plus attention... traverser de la rivière à la nage hop là C'est une de ces prognades. Oh, ces Undermed. Normalement, derrière la colline. Oh, puis je repense à la découverte des navires échoués. C'est vraiment stylé. C'est pas là où il y a ta cabane ? Je pense que je vais me retrouver sur la... Attends, je vais finir par peser mon lit en catastrophe parce que là, je vais me faire avoir par la nuit. Si près du but. Ce serait dommage. C'est un arbre, on est d'accord, c'est pas un portique. Ce serait dommage de tout perdre aussi proche de l'arrivée. Oui, c'est un arbre. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un... Oui, c'est notre maison. Enfin, homme-sud homme. Mission accomplie. Ah, et un mouton. Héhéhéhé. Cher papa, elle a ton truc. Ouiiii! Mission accomplie. Oui, la maison. Botte maison. Ah, le bonheur. Ah, oui. Doupie. Euh, je vais peut-être ranger le bateau, je vais pas le laisser sur la côte. Euh... Très bien, ça. Oh, oui. GG. Mission accomplie. Magnifique promenade. Ah, obligé. Alors. Alors, les champignons aussi, je les distingue. Alors ça, c'est super bizarre. Les attributs de malédiction, disparition, j'en fais tomber le micro à chaque fois. Disparition et lien éternel. Étrange malédiction sur les pièces d'armure. Pousse de sapin, forcément, je vais garder. Obsidienne. La laine, je me la garde. L'or, je peux le déposer ici, c'est pas un souci. Hop. Ah, les baies sucrées. Oui. Magnifique. 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 Vous voyez là, que c'est plus sauvage. Il y a quelque chose d'apaisant et de rassurant. Oh, génial. Alors, je ne vais certainement pas cultiver les baies sucrées et pineuses là où il y a les chevaux. Je ne voudrais pas que les chevaux se blessent bêtement. Par contre, la laine est magnifique. Là, on va faire des tapis et des trucs en laine, ça va être extra. Bon, bah, je vais gérer les baies sucrées et le... Tiens, je dépose du lit là-dedans. Les baies sucrées et la pousse de sapin. Oh, oui, 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 c'est magnifique. C'était quoi ? C'était un cheval que j'ai entendu ? Je crois que c'est un cheval qui s'est mis à élire. C'est bizarre. Je ne sais plus ce que j'entends. Alors, ah, on va avoir du boite sapin. J'aime bien en plus le mobilier et les portes en boite sapin. Cool. On va faire une pépinière de ça. Et les baies sucrées. Ah, c'est trop trop bien. Sans déconner, la seule déception, c'est le biome jungle. C'est la seule ombre taboue. Sinon, le continent dans lequel on se trouve est absolument génial. Et hop, sapin. J'avais planté pas loin de sapin. Visiblement, ne pousse pas. Ah bah, on voilà un. Ouais, ça devrait bientôt pousser. Et là l'autre. On verra ce que ça donne. Ou alors il faudra forcer la croissance avec de la poudre d'os. Et qui voit de l'engrais. J'aime pas le vent qui souffle chez moi. Ça me rend nerveux, hein. Je suis désolé, mais... Il y a des bourrasques devant, j'aime pas ça. Bon, ah bah. Je vais pouvoir faire la poudre d'os. Ah, les baisses sucrées. Ouais, je les laisse ici. Ouais. Je vais cultiver les baisses sucrées dans le coin. C'est tout béneuf. Oh, j'ai pas besoin d'autant de d'os. Là, je vais faire rapidement ma couvre d'os. Et puis, je vais provoquer la croissance des sapins. Ouais. Enfin au bercail. Exactement. Mais je suis content. Je suis mort zéro fois, en fait. Mais j'ai pas croisé les... Merde, il veut pas pousser. Ah. Bah, la croissance est lente. On voit que c'est pas le biome d'origine du sapin. C'est trop chaud pour lui ici. C'est pour ça qu'il met du temps à pousser. Bah, j'ai pas... J'ai pas eu de commando. C'est bien. Je me suis pas pris des mecs en... Darbalète. Sans quoi, ça va plus mal se finir. Donc, euh... J'ai vraiment eu du bol. J'ai vraiment eu du bol. Ah. Bon, j'espère que ça va me donner des pouces. Ah bah, j'en ai déjà une. Bah, c'est bien. Déjà rentabiliser ce sapin-là. Allez, donne-moi des pouces. Ce sont les mini-pouces. Mais c'est le de sapin. Ah 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 ah. Oh, les repiquants douces. Parce qu'on en a besoin. Ah 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 ah. La parodie parfaite. Totalement improvisée. Ouais, allez, je vais attendre. Oh, mon micro qui se barre. J'ai improvisé une perche. Et parfois j'ai le... Le micro qui se met à pendouiller. Alors qu'il devrait rester bien droit. Mes ch... Mes ch... Mes ch... Mes ch... Mes ch... Café au lait. Au plaisir du matin. Et café au lait de chèvre. Trop au lait de vache. Parce que c'est plus fort un goût. C'est plus raffiné peut-être. Enfin, ça me procure du plaisir. C'est bien là l'essentiel. Ah bah voilà, l'autre poussin... L'autre poussin. L'autre sapin a poussé. Euh... Non, je vais peut-être mal positionner le... C'est pas malin. Je vais le mettre là. Et tu as pas mal besoin d'a society... Euh, un obenoc Estoch the sky... C'était tout à l'heure, quand j'étais sur les hautes montagnes. J'étais à deux doigts de toucher les nuages. allez rentabilité dans le bois de sapin n'est moins quinze mille milliards de sapins oh je me ferai une petite forêt ah ouais sans déconner me ferai un parc un manoir ou un château un grand construction futur manoir ou château comme d'hab je m'en bourgeoise avec un parc à sapin et à fougères à mon bonheur mon bonheur il ya tant de choses magnifiques à faire pourquoi j'entends des zombies doit y avoir une cavité juste en dessus à deux trois cases à peine ou lors c'est carrément une chambre avec un gérateur de monstres ça va être le crépuscule mais je vais tenter de creuser mais n'entend les zombies là il ya des zombies tout proche je vais aller me tuéter je sais pas où je vais aller me tuéter à la carrière à la carrière dans le désert et je reviens ici et je joue de la pelle ce que d'avoir entendu fermement le distinctement le brognement du zombie c'est qu'il ya soit une cavité soit carrément une chambre avec un gérateur de monstres et j'ai bien envie d'en découdre histoire de fêter la victoire et victoire et de l'expédition je suis prêt à donner une correction à cette bande de troupe nion aller au dodo dans le désert dans le plus mar dans le plus mar et avoir une surprise en sous-sol je le vois gros comme une maison à mon temps j'ai joué les prolongations qui est des sapins ah oui là aussi il y avait un serpent qui je récupère une c'est ce que je vais là on attend à bas on va jouer au bûcher long la nickel la bonne taille celui-là j'ai pas besoin de hausser mon point des coups alors les vilains zombies ils étaient où là ouais je vais creuser ici moins que ce soit la note phréatique non non bizarre intrigue ben je creuse lui je crois la ah oh la la oui d'accord là la grogte non je comprends pourquoi j'entends des gémissements ah tout s'explique c'est la lumière du jour ou c'est de la lave ah c'est de la lave oulala dangereux dangereux m'ont duré une cheminée voilà pourquoi j'ai entendu des gémissements voili voilou tout a une explication rationnelle oh là là je descends dans les ténèbres ah bah ça va il ya de la flotte c'est pas si dangereux que ça je vais laisser comme ça parce que ça peut être une cavité à explorer intéressante qu'ils puissent au bord de l'océan il sera aménagé ultérieurement et ben ça a l'air bien parti pour le bois de sapin là c'est cool ils ont bien la fumée du fait quand franchement les faits quand c'est bien troublé c'est vrai à la boîte sapin c'est c'est cool pour le monde c'est pour le coup je vais pouvoir me faire par l'eau et voir me faire des tâches tranquille on semble tranquillou merveilleux prospère on prospère ça c'est une blague d'un endermen car rien ne trouvait plus drôle que déposer de la boue au sommet de l'arbre je suis plus à sa prêve au bon je vais m'attarder à faire un champ de baies sucrées chan de baies sucrées reste à choisir la localisation j'ai failli oublier le celui-là à bâle à la cheminée que j'ai vu tout à l'heure c'est ça qui perd dans jeu c'est tellement dangereux que ce serait bon que je rebouche maintenant je mette le poids que j'ai là en guise ouais ouais c'est super dangereux comme configuration je met une petite torche pour dire tiens j'éclaire et on verra que c'est un endroit qui a été voilà en partie voilà c'est plus prudent de faire comme ça je met une torche par dessus moi que c'est une cheminée dangereuse alors pardon mais je retire mon chapeau mon chapeau finit par me courir sur le haricot là le sens mieux sans ma coiffe à date la caméra pardon j'espère que ça vous donne pas envie de venir c'est voilà c'est bien cadré ça normalement il ya des s'apparaît ah c'est la misère celui là il n'a pas été rentable pas toujours être gagnant je l'a ça les baies sucrées est ce que je remplace ce blé par les baies sucrées j'ai envie de dire oui le blé que j'ai aux alentours ah oui je les ai rangées dans le cas c'est vrai il là 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 c'est pas facile ah il est qui pique à la être cool de pouvoir piquer tout ça alors dans le désert est ce que je peux faire je vais sûrement me réserver un emplacement les sucrées là j'ai le blé là j'ai les carottes par de là les carottes ou là je mettrai ouais peut-être là je vais mettre les sucrées avec j'aménage que je fasse un mot non j'ai plus d'action de façon la nuit va arriver je vais rentrer l'abri de la carrière ouais puis je vais mettre les baies là on attend ah le bois de sapin rappelez moi quel aspect on les porte en bois de sapin mais 3 et pas 4 tiens non pas que c'était forcément 4 je peux faire un bol oui ah non il n'y a pas de porte en bois de sapin oh ah ouais ils n'ont pas programmé les portes en bois de sapin d'accord la recette n'existe pas je suis déception ah oui ouais là c'est bien la nuit ah planche de sapin j'ai oui j'ai confondu le ah oui attend c'est une autre transformation le bois de sapin je suis viandé je me suis planté dans la recette voilà là normalement je peux faire des portes boîte sapin voilà mais si ça existe oh mais quelle nounuche je fais ah sur le coup ça m'avait laissé perplexe voilà elles sont belles c'est des portes de grange de moyen âge là avec l'action en métal ça ah je suis rassuré ah je comprenais plus là mon cerveau bug est eh bien quelle aventure oh oh je vais me laisser du bite à tiff et pour autre chose je vais me faire des punts petit un mois avec ce blé on veut du pain on veut tâter des miches jean j'ai bon j'ai eu je joue alors objectif important en dehors de la fantaisie d'avoir un parc à baies sucrées là il faut que je fasse un rail pour évacuer le compte à carrière vers l'entrepôt si j'arrive à descendre de l'échelle sans qu'est-ce qui n'a pas vu l'aladie de carrière je commence à creuser pour extraire la matière naturelle en sous-sol dans le désert oh elles sont ça veut dire que j'ai un cousin qui m'a rejoint déjà j'ai un cousin qui m'a rejoint et ça veut dire que j'ai des monstres en sous-sol sous le chemin oh attendez à voir les monstres là ah peut-être oh oui marché squelette c'est vrai que je vais lui cacher la figure c'est une horreur ah oui effectivement ah rien que d'entendre le gémissement j'en ai des faissons voilà où il est au dessus non ah bah oui si je suis bête les zombies momifiés ils crament pas au soleil parce qu'ils ont la peau endurcie presque comme du c'est à dire que le zombie momifié était au dessus de ma tête bah il se cache dans les chamblés ou quoi alors peut-être qu'on les a j'entends les monstres je n'ai une j'aurais fait une cavité en dessous je sais même plus comment j'ai aménagé les lieux ah oui c'est ça moi je lis à damas a bin était là on s'est éclairée on n'est pas paru la mer c'est réfugié en ce petit si on va que je tombe alors Alors, voie ferrée, excavation et évacuation, on va suivre le chemin que j'ai fait, mais le souci c'est la propulsion, je n'ai pas de rail, je n'ai pas beaucoup d'or, ni de redstone, mais ça viendra. Donc je peux rester sur un rail manuel que je pousse, ou il y a aussi le wagon. Le chariot-wagon avec le four dedans, on peut faire motrice à la poussée, donc ça peut être une solution alternative en attendant d'avoir tout un rail automatisé jusqu'à l'entrepôt, je vais faire ça, où est-ce que j'ai posé, oui non, attends, je ne sais plus où j'ai posé mes rails, j'en ai plein mais je ne sais plus où c'est, est-ce que c'est les coffres là, ou est-ce que c'est dans la demeure commune, donc ça c'est les graines, d'ailleurs je vais déposer les graines, non j'ai pas mis les rails là, parce que j'ai rangé les rails, le pire c'est que je les ai manipulés hier, oh je vois un cousin qui est rigolo hein, ah, il faut que je fasse aussi la recette de la lunette, comme on a des cristaux, des cristaux de, des météores en sous-sol là, en matière des endermen je crois, coucou, ah 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 ah, alalalala, euh, voilà une question qu'elle est bonne, qu'est-ce que j'ai fait des rails, je les ai rangé ici, ou je les ai rangé dans la maison, en tout cas si je repars de l'autre côté, il faut que j'embarque le sable, parce que là il y en a tellement de trucs, plus grès, bon j'ai tellement de trucs, bon là j'ai des cochonneries de restant de monstres et on s'en bat un peu le steak, bah tout ce qui est sable, et je vais en en parquet, pardon, il y a un décalage de 30 secondes entre le jeu et la diffusion, oui c'est pas, l'important si tu veux au niveau de Twitch, il faut pas qu'il y ait un décalage entre le son et l'image émise, mais s'il y a un décalage de 30 secondes entre le signal, le moment véritable où tu joues, et le moment où c'est diffusé sur le net, c'est pas plus mal, je sais que j'ai mis volontairement des décalages pour la censure, si j'ai un incident en direct quelconque, ça me permet de garder la main et je suis maître de ma chaîne, voilà c'est à son importance, salut funfan, bonjour mon ami funfan, j'espère que tu vas bien, je suis en train de jouer à Minecraft avec le cousin, du coup c'est sympa de vous voir tous réunis, donc je disais par rapport à la partie, rechercher les rails et commencer à faire le lien entre ici la carrière et le grand entrepôt, alors si t'es inerte dans le jeu, c'est que je devine que t'es en train de me saisir un texte ou alors t'es occupé dans ta vie privée, ah, on va dire que ça pourrait aller mieux, mince, t'as un contre-coup de ta vaccination, le rappel, ou alors t'as des soucis par rapport à la météo, comme il y a une tempête, un coup de vent sévère et de la flotte qui traverse notre pays, ah, mon pauvre funfan, ah, qui aura bientôt sa gare, ok, merci pour l'info cousin, oui, il y aura bientôt la gare d'arriver au Huawei, mais de toute façon, le temps de faire déjà la jonction en rail, il y a de quoi faire, ah, mon pauvre funfan, mais pas dans tes meilleures conditions, ouais, bah repose-toi bien, oui, c'est par rapport au vaccin, j'ai eu un peu de fièvre hier soir, mais ça va mieux, ah, oui, bah c'est ton corps qui apprend et puis il y a le contre-coup, quoi, donc repose-toi aujourd'hui, relaxe-toi, avec un peu de chance, il y aura un direct de notre copain Franck tout à l'heure depuis son navire en Grèce, là, et ça changera les idées, euh, alors pour info, je pense rester à l'antenne jusqu'à 13h, je ne déjeunerai pas avant 13h, donc, il reste encore 1h30 en votre compagnie, un dimanche matin relaxe, à se distraire comme gamin, j'ai croisé un cheval zombie près de l'entrepôt, ah, ok, j'ai pas encore vu de chevaux zombies, c'est pas beau et burk, je suis pas pressé d'en croiser, du coup, j'ai, alors, j'ai même pas réfléchi, j'ai ouvert les coffres mais j'ai « Je lui demanderai un avis sur le décès de Bernard Tapie », ah, merde, ouais, Bernard Tapie a cassé sa pipe, bah, paix à son âme, même si c'était un sacré loustique, mais, ouais, mais il avait un, un cancer, mais je pense qu'il s'est battu comme un beau lion jusqu'au bout, euh, moi, j'avais une info par rapport à la presse comme quoi, euh, bah, ça s'aggravait, quoi, sa situation de santé, et je te cacherai pas, fan fan, que je suis agrément surpris qu'il ait lutté jusqu'au bout, quoi, euh, je m'attendais, honnêtement, je m'attendais à lire son avis de décès, euh, il y a, au milieu de l'été, voire le début de l'été, donc euh, c'est qu'il s'est, s'est accroché jusqu'au bout, euh, euh, c'est, c'est propre à sa personnalité de bonheur et de battant. Et voilà, paix à son âme, hein, on est, simple, elle. Merci, euh, de gérer la porte, cousin, haha, ça fait plaisir d'être accueilli. Vous voyez, c'est pas comme si la nuit arrivait, en plus. Ah, oui, mon plumard, d'accord. Attends, mon plumard, moi, il est à l'étage, dans ma chambre, hein. Ah la 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 la. Voilà, là, c'est ma piol à moi. Hop là. Je suis trop content d'avoir les baies sucrées dans le... Hince, j'ai mal fermé ma porte. Je suis trop content d'avoir les baies sucrées dans le... dans le jeu. Ça, c'est une très agréable découverte. C'est trop drôle, le décalage. Vous voyez, bah, ouais. Et... Oui, bah, je suis content que tu me pourtiens au cousin qu'il y a un décalage de 30 secondes. Entre le moment où on joue sur le serveur en commun et le... la diffusion sur Twitch. Je préfère. Moi, ça me rassure, parce que s'il y a un pépin en direct, voilà, ça me permet de couper l'antenne, de dire ce qui se passe et puis... S'il devait y avoir un incident, je suis confiant, mais... D'ailleurs, c'est une question de principe. Euh... J'ai toujours pas retrouvé mes rails. Il faut que j'arrête de me promener comme un nigo. Euh... J'allais repartir au niveau des sapins, moi. Il faut que je mette la main sur les rails. Où est-ce que j'ai rangé les rails ? Ah ! J'ai compris hier soir le fonctionnement du... Je garde la chaîne en live, mais je me déconnecte qu'on peut pas à manger. Bisous. Bisous, cousin. Oui, merci d'avoir joué brièvement, mais c'était rigolo. Bonne popote. Euh... Il faut que je trouve les rails. Où est-ce que je les ai rangés ? J'ai manipulé hier. C'est pas... Ah bah, je les avais tout le temps à cause de ma chambre, tiens. Où sont les rails ? Oh là là, il y en avait une triple. D'ailleurs, j'ai bien déposé mon sable ici. Papillon. Hop ! J'ai vide les poches, j'ai puissé ces moques. Je retourne dans ma piôle. Qu'est-ce qu'il y a dans mon grand coffre ? Y a pas les rails. Les rails sont pas là. Bah merde alors ! Mince, pardon pour être poli. C'est pas comme s'il y avait des enfants qui regardaient. Près de mon lit, je vais regarder, cousin, je vais regarder si c'est le bon coffre. Mais l'imbécile que je suis a oublié de mémoriser où est-ce qu'il a rangé les rails. Ou alors je les ai peut-être rangés proprement dans ton entrepôt. Je suis très sceptique. Proprement pas, mais dans ton entrepôt peut-être. Non, non, non. Bah non, c'est notre butin de la géode en sous-sol là qu'il y a dans ton coffre. Et donc pour faire les présentations sur la chaîne, Fan Fan, mon ami, je te présente mon cousin sous le pseudo Romanus Cayoutus. Et cher cousin Romanus Cayoutus, je te présente mon ami Fan Fan avec qui je fais les fameux samedis commentés. Voilà, voilà pour les présentations. Ça me fait bizarre de faire la... Pour la première fois, la jonction entre la famille et les amis. C'est... Wouah ! Mais c'est sympa. C'est toute la puissance de Twitch et des réseaux sociaux. Donc, concentration... Des rails... Qu'est-ce qu'on a fait des rails ? Je me vois manipuler les rails, mais je ne sais plus dans quel coffre. J'étais pas... Oh, je ne sais pas. Oh, quel idiot je fais. Non, 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 non. Alors, c'était les... les coffres... Non, là, j'ai balancé en vrac les végétaux que j'ai arrachés, euh... Quand même le sol dans mon expédition d'hier soir, en plus, et celle d'aujourd'hui. Alors, l'or, c'est cool. Le fait d'avoir de l'or, c'est excellent. Des rails automatisés, mais euh... Qu'est-ce que j'ai déposé... Les rails, sapeurs l'hypopète. Alors là, amnez-y. Oh, j'entends des basques de vent. Oh, j'ai des volets qui... J'ai des volets qui tanguent au niveau de la fenêtre. C'est pas pour me rassurer. Euh... Mais qu'est-ce que j'ai fait des rails, bon sang, bonsoir. Ah, je les ai peut-être rangés dans le... Le... Les betteraves. Le repère aux betteraves. Aux abords du désert. En direction du village, justement. Du village des autochtones. Euh... Je pense que j'ai rangé les rails, là. Parce que là-bas, j'ai deux doubles coffres et un coffre simple. Suffisamment d'espace de stockage pour y déposer les rails. Et c'est vrai que c'est là-bas que j'ai commencé à poser mon premier rail expérimental. Expérimental, pourquoi ? Parce que je teste le nombre de cases qu'il faut... Euh... Pour euh... Bien espacer les rails de relance électrique. Quand un chariot est rempli. Euh... Voilà, on commence à voir le rail qui se dessine sur le chemin. Euh... Ça doit être ici. Voilà, on voit un rail électrique de propulsion. C'est alimenté par une torche en pierre rouge. Pas de stone. Ah ! Là, j'ai un rail. Et c'est pas le haut qu'on fait. Non. Ah ! Les rails sont ici ! Oui ! Voilà les rails. Ah ! Génial ! Euh... Les rails détecteurs. Je m'en fous un peu. Au moment. Les rails détecteurs serviront plus tard. Au moment, c'est accessoire. Alors ! Pose du rail, pose du rail, pose du rail. Et... Je vais laisser des petits pains ici. J'ai des carottes. J'ai... Ah ! Les rails de propulsion, je les poserai après, aussi, ensuite. Parce que... Je vais déjà mettre les rails de route. Par... La longueur de chemin de fer. Ouais, mais j'ai démarré... A moins de faire un point d'extraction à partir d'ici. Où je retire tout. Et je privilégie vraiment depuis la carrière. Bon... Non. Je vais laisser cette portion-là, telle qu'elle. Je la compléterai plus tard. Je vais pas défaire ce que je vais refaire plus tard. C'est pas... C'est pas... C'est pas pertinent. Et je pense qu'on manque pas tant de ressources que ça pour la portion de rail à faire. Je vais déjà faire la grande ligne droite qui est aménagée, déjà, là. En... En chemin de fer. C'est déjà... C'est déjà... Oh ! Oh ! Une horreur. Un cheval-squelette. Que je vais m'enpresser d'abattre parce que c'est une horreur. Ah non, mais c'est immonde. Ces horreurs devraient même pas exister de jour. Un cheval-squelette. Mais c'est vraiment un cauchemar, ce truc. Euh... Je me laisse pas décompenser. Donc ça, c'est la partie de la pointe très nette. Et hop, je fais un rail tout du long. Alors, je vais démarrer d'ici. Quitte à balancer les... Les chariots dans l'escalier. C'est bête, mais... Enfin, c'est bête. C'est pas si bête que ça, mais... Mais... Ça pourrait avoir son effet. Oh ! Ouais, je pense qu'on va commencer comme ça. On va... On va démarrer avec des... Des chariots professeurs. Avec un fou. Dedans. Alimenté au charbon. Ah ! Re-coucou ! Oui, tu dis... Oui, tu dis bonjour à FemFan. Oui, t'as pas l'habitude de... Ouais, de pointer avec l'arrobase et le... Pseudo de la personne. On a compris. Mais ça lui est FemFan. Hopopopo ! J'entends des coups de vent. Ça me... Ça joue avec mes nerfs. Pas des soucis, pas des soucis. Hop là ! Petite page. Ah ! Ouais ! Je vais manquer de rails. Mais c'est déjà une grande avancée. C'est déjà une grande avancée pour la voie ferrée parce que... Ouais, voilà. Je suis obligé de mettre l'escalier pour aménager... Pour aménager en... Pour aménager... Ah oui ! Oui, t'es novice sur Twitch ? Oui, non mais il n'y a pas de soucis, cousin. Mais j'avais deviné... J'avais deviné ton attention. Et FemFan aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'entends ? J'ai entendu comme un cliquetis des eaux d'un squelette. Avant que ce soit le feu de camp et la... des bûches qui sont en train de se confier. Par contre c'est idiot. Oh génial, les bêtes poussent vachement vite. Par contre je ne suis pas dans mon lit... Pas ? Il faut bien débuter un jour, oui. C'est sûr, FemFan. Il y a un début à tout. T'as raison. Je ne peux que te donner raison. Vite à l'abri avant que la nuit tombe. Que des horreurs immondes... Voilà, là je suis sain et sauve. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, il n'y avait rien dans le four. Euh... Je dirais qu'il manque une... Non plus d'une centaine de rails. Parce qu'après il faut gérer le... Alors qu'il faudrait beaucoup d'or pour gérer la production des chariots Enfin des chariots depuis l'année profondeur de la carrière. Ça ferait une sacrée montée. Mais à terme ça ferait une pente sur 60 cubes à... Et ça va coûter cher en or. Mais bon, ça finira par se faire. Oui, c'était le fait de camp. Oui, oui, les crépitements m'ont fait fouiller. C'était le fait de camp. Mais... Un rien me fait tiquer surtout à... Un coup de fuscule. Je me méfie comme... Je suis susceptible de découvrir des nouvelles créatures. Euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la version vanilla, version d'origine de Minecraft. Je... Je suis méfiant par rapport aux nouveautés. Et je reste relativement peureux. C'est-à-dire que le premier truc qui me fait flipper, je me barre. Mince, j'ai failli renverser mon café dans la tronche. Oh, creeper. Et pardon, j'en ai plein la barbe là. Ouais, il y a un creeper sur le chemin. Prudence. Euh... Alors... Oh, bonjour, Jess Pigpan. L'homme rose de Suisse. Comme j'aime t'appeler, tu le sais. J'espère que tu vas bien ce dimanche matin. D'ailleurs, je me pose la question si vous avez aussi du vent en Suisse dans ton canton. Parce que nous, un peu partout en France, ça souffle et ça flotte. Ça va, apparemment, il n'y a pas de nature hostile à proximité. Ouais, aussi, je commence à faire les arches en dessous des ponts de viaduc. Les... Des belles formes géométriques, là, de Roman. L'architecture. Ouais, on voit le feu de camp d'ici. C'est génial. En point de repérage, les feux de camp, c'est tip-top. Ouais, c'est bien. T'as la forme, Jess. C'est cool. Ouais, bah ça va dans l'ensemble. Merci. Y'a que Fun-Fan qui témoignera qu'il est un peu barbouillé. Et sinon, dans l'ensemble, on va bien. Ouais, voilà, Fun-Fan qui... On est un peu dans les choux, on va dire. Quand je dis choux, j'ai pas fait exprès, mais j'ai... On peut saluer Josh. Josh qui aime bien la culture des choux. Un autre camarade de jeu, hein, pour ceux qui le connaissent pas. Mais plus du côté de Fun-Fan. Pour ce qui est des présentations, enfin, de la situation. Au niveau des liens sociaux. Euh... Ah, t'as aussi des belles rafales de vent sur la Suisse. Ok. Ok. Et tu t'attends à avoir de la flotte. Ouais, bah la Suisse, c'est pas épargné par la météo. Ouais, bah la perturbation traverse une bonne partie de l'Europe. Ah, y'a le lama blanc qui est sous l'arbre. Je vois d'ici, sur la rive opposée. Alors, moment de réflexion et peut-être d'action. Parce que je veux profiter qu'il fasse jour pour aller couper les sapins et renouveler les pousses de ce sapin. Ça, c'est un des points positifs de l'expédition du jour. C'est avoir l'écorce, l'écorce, l'essence des sapins. Les baies, trop bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de me piquer dans mes rousses. Ah oui, je me douche dans les baies. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Enfin, pas trop quand même. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, c'est jouable. Bon, sapin d'abord. Et puis, ouais, on va peut-être faire un peu de cuisine quand même. Alors, l'avantage de ce jeu, c'est que quand tu vois les graphismes, tu peux avoir une connexion pourrie. Ça se voit pas. Oui, c'est du pixel art, en quelque sorte. Oui, il y a un effet mosaïque. à regarde je suis en train de jouer en fait son carte graphique bureautique j'ai la plus petite carte graphique la moins puissante du marché j'ai là j'ai la gt 710 en je force c'est vraiment la petite carte de bureautique qui elle embarque tout juste un giga de mémoire et regarde voilà j'arrive à voir un image correcte et fluide bon allez écoute de sapin je fais mon bûcheron je fais mon bûcheron parce que ça veut le coup oh là 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 je vois mes volets qui dansent on va dire ça va être un dimanche mouvementé de la météo j'ai passé heureusement qu'il ya twitch pour se détendre sans déconner là je serai pas en train de diffuser j'aurais les chocotte chez moi et je suis une petite nature faut pas faut pas s'en étonner le moindre élément perturbateur et je me fais dessus à effet heureusement que j'ai rebouché ça j'ai failli tomber dans la cheminée à casser vaincu plus bas les profondeurs a pour ton confort fan fan je me permets de te faire une petite piqûre de rappel en qualité que j'ai plaisir de t'avoir comme modérateur tu peux voilà jesse déjà relance les sons il a bien raison tu peux tu sais tu peux m'envoyer des messages avec la voix de synthèse si je suis pas tant qu'il faut de chat n'hésite pas évidemment aussi t'en amuser raisonnablement mon cher fun fan et tu peux faire mieux avec ça ne fais pas ce jeu de mots s'il te plaît alors j'ai fait un jeu de mots sans vouloir donc je devine que tu m'as déjà quitté pour immortaliser le jeu de mots accidentel je suis même pas conscient du jeu de mots que je vais me faire par si tu parlais de moi à de piqûres de rappel pardon ah oui je te comprends je comprends ton appréhension c'est comment dire c'était c'était affaire dans mon esprit en fait le terme justement par rapport à notre échange désolé j'ai pas fait exprès ah cool je suis en train de récolter les pouces de sapin je repique tout ça oh oui je vais pouvoir me doucher dans les pouces de sapin c'est bon ça ça y est c'est parti la pépinière la sapinière là on va y aller ah oui c'est le bonheur oh là là on fait des constructions magnifiques en bois de sapin oh là 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 les heures de jeu à venir promettent d'être merveilleux je sais pas si vous entendez le vent avec mon micro qui est normalement bien sensible mais voilà j'ai le grand volet qui vient de tanguer là chez moi je vais essayer de me concentrer sur minecraft c'est pas comme si c'était agréable de sapin il n'y en a pas en suspension dans la physique du jeu je me méfie ah là il y a du poids par contre j'ai pas récupéré c'est à dire que le cul sur la cime du sapin c'est quoi qui bouge sinon pas oui c'est la poule alors que je vous lise aujourd'hui je pense pas que je vais utiliser des sons à part je n'entends pas le vent d'accord merci pour l'info en tentant pas non plus c'est pas plus mal c'est vraiment sans intérêt d'entendre le mais je vous prie de croire que même tout à l'heure il ya une heure ou deux j'ai entendu un bruit sourd et je me demande si c'est pas un bac poubelle du quartier qui s'est retourné bon je pense pas que ce soit le mien parce que le mien est à l'abri c'était pas rassurant bref ça y est mon cerveau a bugué je suis à l'arrêt complet dans la réflexion je sais plus ce que je voulais faire on a récolté de votre sapin ça c'est fait c'est repiqué c'est bien à un neuf à récolter merci madame boule et en plus elle se met à chanter aller à gaffe le rail où je continue les baies roly b ça va des belles à ça je trouve que la production de baies est facile par contre j'ai intérêt à me mettre à l'abri moi le crépuscule arrive je vais repartir dans l'autre sens vers partir dans le sens parce que au niveau de l'entrepôt je vais faire le point au niveau des réserves de minerais de fer voir si je peux pas fabriquer des rails et finir la jonction si j'arrive à faire ça pour aujourd'hui ce serait très bien ce serait très bien c'est bête à dire mais c'est stratégique et le déblayement de gravats et le stockage et la gestion de la matière première qui va être extraite du sol ça va donner un coup de boost ça va être exponentielle au niveau après de la fabrication et ceux qui arriveront sur le serveur pour ceux qui veulent jouer rejoindre le serveur minecraft ils auront là l'aisance en fait de pas avoir la partie hostile du jeu puisqu'on est déjà dans un environnement cloisonné et c'est en partie sécurisé et tout de suite partir dans la phase construction sans affaire la récolte ce que ça intéressait là mais je suis à l'abri je vais vous lire je vais vous dire j'ai vu que le tchat a bougé mais j'ai pas lu minute papillon s'en plaît le mur bah oui bien joué cousin à stocker plein de lingots de fer c'est bon ça oh je savais même pas qu'on avait autant d'or oh mais c'est parfait on va finir aujourd'hui là le rail alors santé pastis citron au santé cousin pastis citron ah je connais pas pastis citron pastis à la base c'est amer donc du contrecard avec l'acidité du citron enfin que j'essaie je n'exclus pas effectivement je vais certainement pas voir devant vous ça je le ferai pas mais quand je raccrocherai l'antenne tout à l'heure dans une heure je vais peut-être prendre une mousse mousse fruité j'aime bien les mousses au feu rouge et j'en suis pas là mais santé ceux qui passent à l'apéro je rappelle que l'alcool est à boire avec modération c'est une de tes créations qu'on entend en fond oui oui la musique oui c'est mais c'est mes créations oui je peux te montrer rapidement dans le jeu je peux je vais basculer en plan je vais passer sur le plan de voir la musique là voilà un peu ce guide c'est le temps fui là qui est en train d'être diffusé soda stream citron pour plus de détails ah oui tu as le fameux dispositif qui permet de faire ses mixtures en soda ok ok bien joué cousin ok et tu vois ça me serait pas lui à l'idée l'idée de mélanger du pastis et les contre carré avec du citron intellectuellement ça m'intrigue en disant mais ça donne quoi comme goût et c'est bien bien joué à jouer oui c'est mes créations jesse alors pour le moment je mets que mes créations parce que j'ai la chance d'en avoir plusieurs dizaines donc je pense que ça vous laisse pas trop mais à l'avenir je n'exclus pas du tout je suis assez enthousiaste à l'idée de trouver des musiques libres de droit comme moi d'autres artistes qui font comme moi qui voilà qui ne cherche pas à faire valoir le droit à la copie et je les diffuserai volontiers parce que par le passé ça c'est un passe temps que j'ai eu un grand été chez tout cas en quelle année j'ai passé un été aller sur un site qui n'existe plus qui était dogmasique qui était un superbe site de musique libre et c'était classé par jarre tous les artistes libres et c'était génial dedans il y avait des pépites il y avait des choses très brouillol il faut de tout pour faire un monde et j'avais passé un été à critiquer tout le monde j'écoutais pas que la musique électronique parfois je débordais sur d'autres jarres où je suis neutre voilà le rock ou parfois même des des compositions très ambitieuse de musique classique et je me permettais de juger genre de manière positive j'essayais de faire une critique constructive j'ai eu avec plaisir des échanges avec certains de ces artistes qui étaient enthousiastes de mon commentaire spontané et c'est un exercice auquel je me reprêterai bien plus tard à l'avenir si je retrouve un site de jarre c'était très intéressant d'échanger et j'aimerais bien faire découvrir des artistes qui accepterait de diffuser sur ma chaîne en fond sonore voilà voilà le plaisir l'actualité et le partage d'un point de vue intellectuelle une vue culturelle alors j'ai un peu regardé ton site internet oui merci jesse me mon site d'artiste vive minant ça fait vingt ans que je n'ai plus lui oui oui bah oui mais j'aime beaucoup oui non toi en fait le site il a il a été laissé à l'abandon par les créateurs et quelques années il a été repris par les fans en fait il a été le nom de domaine a été racheté et en fait c'est la communauté des fans comme moi je m'estime fans sont que je fasse rien de particulier pour pour minan mais j'ai juste utilisé encore aujourd'hui ce lecteur multimédia je précise pour ceux qui connaissent pas je suis content qu'il soit pas mort il soit voilà qu'ils sont encore au goût du jour et pas le bon terme mais qui sont encore accessible je sais pas si on peut dire qu'il est encore mis à jour mais il est là c'est génial c'est pour moi c'est un logiciel qui doit pas disparaître je vais donner à manger à bibou abba bon appétit à la puce cher cousin et c'est bien bon app à vous et oui c'est l'heure de croquer un morceau oui déjà bientôt midi on retourne au jeu pardon je suis ravi d'avoir bavardé avec vous mais je je recentre mon attention sur le jeu on glissait les rails les rails les rails c'est déjà pas mal si je prends tout ça ah oui j'avais déjà des lingots de fer sur moi oui bah je vais les cul et il me faut du bois pour faire les rails ouais bah j'ai pas sacrifié le bois de sapin le bois de sapin je vais le ranger pour le moment le temps de faire des repiquages je suis obligé de le considérer comme une essence de bois rare on n'a pas tant que ça pour le moment ça va s'arranger c'est pourquoi je vais faire mon mais mais on doit pour les rails avec du bois commun c'est à dire du bois de chaîne je vais commencer à faire la recette shift il faut que j'en fasse un gros lot la hop là voilà là je peux faire plein de rails oui oh magnifique là il ya suffisamment pour en main c'est fini là il est là attention le chemin à boîte balisé il n'est pas super éclairé encore la prudence et de mise n'y a pas les volatiles body je vais pas les provoquer parce que j'ai pas envie de me faire picorer la tête par un semblant de ptérodactyles qui que quoi oui ou la part on me juin subitement de regarder mon volant dans ses sous les allées ou au de l'eau et ben il va être midi bon app à ceux qui passent à table santé pour ceux qui dégustent l'apéro parce que ça dans une heure donc j'aurai rendu l'antenne rendrait l'antenne 13 d'ailleurs je me suis pas creusé la tête mais je sais même pas ce que je vais me mettre sous la dent aujourd'hui j'ai la chance d'avoir le choix je sais pas encore ce que je veux me croquer je verrai ça tout à l'heure quand j'aurai rendu l'antenne je sais pas ce que j'ai entendu peut-être le cheminée je vais aller poser de ce pas le rail alors les vagonets les vagonets de marchandises vont tomber dans cet escalier ou la creeper à vue alerte alerte verte à défaut d'alerte aux ouais les vagonets se ratatine dans l'escalier c'est un point de chute comme un autre on se devinera le terminus si besoin après je vais étendre le rail de l'autre extrémité vers vraiment le lien avec la et dire la canonnière n'importe quoi la carrière ça va là c'est tranquille en plus il fait beau temps va avoir de la flotte de l'orage c'est pas le cas à dans l'avenir de la chaîne je pense qu'il y aura moyen j'ai trouvé une extension twitch développé par un français en plus ou du moins quelqu'un qui est francophone parce que j'ai vu j'ai déjà préinstallé sur ma chaîne mais je n'exclus pas de faire ma propre extension si j'ai le temps de faire un peu de programmation entre mancraft et twitch à l'avenir serez vous aurez la possibilité d'interagir avec la partie en cours pour ceux qui sont pas forcément joueurs de mancraft et sur le serveur commun de jeu là qui est à l'écran je laisserai la possibilité au public de ma chaîne je fais en sorte que vous puissiez faire des petites farces alors je pense que les farces moi je fais en sorte que ce soit juste des points de chaîne pas à partir d'argent réel parce que j'aime pas ça au moins que tout le monde puisse s'amuser c'est une manière pour moi un peu de récompenser votre fidélité à me suivre je vais je met en valeur les points fidélité de chaîne vous pourrez faire différents événements comme changer brusquement la météo ou générer des personnages ou des animaux qui soient neutres ou potentiellement hostiles pourquoi pas ne pas faire apparaître des ordres de zombies ou de squelettes pour tout le monde l'affaire depuis le chat je sais qu'il ya moyen de le faire je sais que techniquement il ya moyen de le faire mais mais j'y pense voilà je vais pas rentrer dans les détails je vais pas vous faire de fausses promesses je pense qu'à terme peut-être que c'est juste une question de semaine le temps que je me penche cette question là techniquement vous proposer comment je fais tomber mon rail vers la carrière peut-être effectivement à partir d'ici peut-être à partir d'ici c'est intéressant attendez pardon je réfléchis aménagement du territoire là ouais je vais tomber le long de la paroi là le le rail ça se tient c'est pas idiot de faire comme ça je vais faire comme ça ouais 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 nickel et il me reste du rail et ben mission accomplie j'avais pas vu que j'avais gardé autant de bâtons sur moi mission accomplie par là c'est du sable donc c'est nuable pas que je renégocie la pose du rail proprement mais l'idée est là en fait j'ai regardé pas de d'ennemis parce que si un zombie me pousse alors que je vous borne la falaise je suis un homme mort ouais ça sent bon ça sent bon dans la dernière heure de jeu là on va poser le rail jusqu'au fond de la carrière on va commencer l'exploitation à outrance ah c'est cool c'est le cas de le dire c'est bien joué d'ailleurs j'ai joué mon propre gg là sérieusement c'est bien joué ça c'est une avancée je vais dire une avancée c'est une avancée stratégique majeure c'est excellent oups ça y est j'ai recommencé les amis je peux chuter pas enfin cesser les eaux alors je vais faire double pour l'éclairage sera sur la paroi verticale et si j'ai besoin de plus tard faire un rail automatisé que je suppose j'ai les torches en pierre monde dans l'alimentation du rail électrique donc je vais faire du 2 sur 2 oh c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool alors je creuse ça bien ah génial hop là eh ben voilà c'est une affaire rondement mené ah oui 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 mais c'est vraiment la partie que je vous ai fait ce matin là de minecraft elle est elle est comme la précédente qui avait certes durer juste une heure une heure et demie la semaine dernière le dernier la exemplaire c'est à dire que je tombe pas en rond j'ai vraiment du concret j'étais même d'ailleurs à la limite je pense de débloquer des succès en temps réel je suis débit je suis voilà il faudra que je fasse la suite de la descente je sais pas trop comment là parce que ça que c'est cas je vais éclairer la paroi verticale histoire de voir le rail de descente des wagonnets oh oui oh c'est cool c'est cool ah oui ici je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse des escaliers de tout remonter les grosses marches là ça me coûte faire des escaliers et propre ah oui on le voit tiens sur d'écran à un petit peu de gravats c'est cool assez génial d'ailleurs je suis en train de me poser la question ce que je vais pas faire courir le rail a le long du chemin avant de le refaire redescendre dans le sens opposé non un virage à 90 degrés vers là bas à ce tien ça se tient reste à savoir si depuis ce chemin qui mène à une cavité pas parce que j'ai la portée proposer mon bloc sans qu'est sa figure oui c'est avec papa en dessous je suis partiellement ok quand même attend je suis à combien de cases de réfléchir et je calcule mon coup de à lâche je peux je pense que je perds une l'arche en quelque sorte alors là c'est ça si j'ai juste j'ai bon j'en ai valable ah j'ai un petit décalage mais c'est pas il n'y a pas mort d'homme ouais mais non il faut que j'en descende j'en descende parce qu'il ya voyez quand même un je renforce par le dessous à descendre mais non je n'ai de me faire ah ah bah non j'ai plus de roche qu'elle brutie mal en plus il va faire nuit je vais pas prendre de risques et je vais aller une piotée dans le dans l'abri et je préparais mes escaliers de pierre je vais aller dans l'entrepôt en sous-sol de bas de ma plante là de la carrière d'abri et je vais préparer ce qu'il faut pour le lendemain soyons astucieux soyons malin dans vie c'est de la pierre je me méfie j'ai cru un moment que c'était du gravier oui j'ai peut-être déposé mes bâtons en rabe cela j'en ai un peu trop c'est quoi ça c'est de la roche des enfers et le lac ça c'est ce que j'ai creusé autour du pied du portillon de des enfers on voit là sur le côté de ma carrière j'ai failli faire basculer le micro je vois un coup pardon j'ai un peu la gorge pardon je viens seulement de lire ton commentaire cousin comme quoi ta puce m'avait applaudi merci j'avais pas fait attention que tu m'avais écrit dans le chat j'ai pas vu la ligne du coup ça a échappé à mon regard à mon attention oui je t'ai pas lui non plus mon pauvre jesse je relis je remonte un peu dans la lecture du chat je ne m'y connais pas du tout en programmation mais ça a l'air très prometteur c'est vraiment intéressant oui alors moi je te cache pas que en qualité technicien informatique maintenant vous connaissez voilà je intellectuellement ça me intellectuellement ça me ça me bouillonne ça me ça me met en appétit j'ai envie de gratter de voir ce que je peux maîtriser et m'accaparer comme au niveau de la technologie et faire le lien entre le jeu et twitch que vous puissiez participer et outre manière c'est génial franchement c'est génial c'est tout l'intérêt de ce j'aime plate forme on s'amuse comme des gosses termine mon gobelet un pardon oui je suis avec vous encore trois quarts d'heure à l'entête et après ouais je vais je vais faire le plein là ce que j'ai bu ça va c'est je devrais avoir une voix à peu près paire jusqu'à la fin de l'entête je vais me faire un grand verre de flotte histoire de bien me rincer le gosier alors réflexion à la recette mince j'ai pas de sucre je dois pas avoir de de canne à sucre aussi ouais c'est avec les baies rouges comme j'ai un oeuf sur moi j'aimerais bien essayer dans l'heure j'aimerais essayer voir si mon intuition est juste si je me calque sur la recette de la tour de la tarte à la citrouille vers une tarte aux fruits et sauvage je pense que la recette doit exister il manque plus qu'en fait le sucre mais ça va vite se trouver je réfléchis donc il faut de la roche il faut que je prépare des escaliers de la descente à la calière prière j'ai la roche je pense en avoir suffisamment en nombre pour créer l'escalier et après je provoque la fin de la nuit en allant dans les escaliers en pierre ça va pas être perdu les faire un tour de bras je me garde un peu de roche quand même pour le vous ai là j'ai plus besoin de la tondeuse moi j'ai gardé la tondeuse sur moi je vais ranger ça dans les coffres à la tondeuse de la grande frère j'en ai plus moins oui je peux laisser les torches aussi je vais garder de quoi faire ça comme sur moi c'est pas la place que ça prend ouais c'est bien là et un inventaire bien réalisé ah j'ai failli ne pas m'extraire de la craque c'est vraiment donc je pose l'escalier je termine de poser le rail c'est l'objectif ce jour souvent je me ramasse dans cette bûche l'échelle combien de fois je me projette trop en avant je me casse et je perds des points de dégâts en fait en plus de potentiellement endommager mon armure il fallait passer par en dessous elle est passée par en dessous je voulais faire passer le rail non pas là oui dont je vais d'abord passer en dessous j'ai l'escalier j'ai vu que le tchat a bougé je vous laisse les gens le ventre gargouille il est temps de le remplir bonne journée à tous et bon appétit en avance oui merci tu as speak pan merci d'être passé alors fait que ça fait toujours plaisir bon appétit et bon dimanche à toi au plaisir de te retrouver prochainement sur 8 sur 10 des différentes chaînes que nous avons en commun dont la tienne d'ailleurs je suis amusé à faire ta pub bouge pas parce que la commande est prête et certains d'entre vous l'avez déjà vu voilà je suis là pour moi de ta chaîne à ta famille description à ta chaîne jesse big pan et c'est pas grave c'est juste un constat et dans ma commande de pub je reprends normal la description qui est fait par les créateurs de chaînes sur la plateforme là il a laissé la chaîne vide il signifie que t'as pas n'a pas édité la la présentation de ta chaîne pardon je suis concentré à la pause de mon rail je je t'en prie j'ai même ma porte intérieure qui a claqué il ya des courants d'air et que la tempête enfin la tempête je voudrais jouir de n'avoir qu'un coup de vent mon secteur et le coup de vent fait quand même son oeuvre oui oui bah oui non mais tu prends ton rythme évidemment était où ce programme si le rail est cassé essentiel c'est plus d'ailleurs avec le chemin j'ai fait une jonction ici l'histoire de pouvoir accéder au rail si un problème est très un petit oui comme beaucoup de monde sur twitch jour le jour tu fais de manière artisanale petit à petit tu construis et tu personnalise ta chaîne annonce un hélicoptère que j'entends j'arrête de flipper pour rien ouais je vais faire faire la descente du rail ici oh oui c'est bon ça voilà le rail qui va chez seul oh là là génial on va commencer les excavations eh ben voilà nickel la ligne est officiellement ouverte oh c'est cool ah ah puis symboliquement j'avais pas fait gaffe mais je suis au pied du minerai de charbon c'est stylé c'est stylé voilà je je vais faire courir un peu le rail là en attendant que je creuse à une bonne chose mince ben alors j'arrive à poser mon bloc bien qu'en sautant faire un truc stylé je vais faire un peu ça s'appelle en architecture une équerre voilà je crois que ça supporte la masse du du rail la plateforme ça fait ça fait logique dans la physique ah ben ça a de la tronche là je voudrais pas dire mais sympa la carrière ça y est elle est pleinement opérationnel allez zou je pose l'escalier oups oups ah c'est une fois je clique trop et il a la jonction elle est un peu douteuse entre l'escalier et le chemin il va falloir que je fasse des raccords olé olé ouais c'est bizarre alors que ça se tient mais et c'est bizarre ah roman apprécie la bon bah ouais c'est une carrière roman voilà et c'est bien c'est un peu gris quand même mais bon c'est la couleur naturelle de la roche ça fait un peu grisaille mais et les formes ouais il ya quelque chose de stylé c'est vrai le plus important c'est que ce soit fonctionnel opérationnel là le rendement d'extraction de roche de gravats de minerais ça va à la semaine qui arrive ça va cartonné va pouvoir commencer à avoir grand et traitement industriel sérieusement même franchir une étape clé voilà à moi que je rajoute voilà je préfère un escalier c'est ce qu'ils sont qui que quoi ah ce que tu as fait tonton oui merci voilà je ne sais pas quoi dire d'autre ont vu d'ici c'est vertigineux mais c'est plus merci roman ouais 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 c'est bien ça mais ça c'est le reste du celui-là aussi d'ailleurs un peu de joue bon je vais reposer les rails que j'ai je vais mettre dans le coffre là il faut les garder sous la main les rails là je vais faire petite expansion de la je vais reposer le chariot la gonnette je vais pouvoir le mettre en descente ah ouais ça descend tout seul alors je vais expérimenter la recette la tarte rouge là j'ai envie d'essayer donc je mette la main sur de la canne à sucre qui est là je me suis rendu là où il n'y a pas de lit c'est pas malin je fais machine arrière ah le lama il a trouvé son bonheur le lama j'ai l'impression qu'il va rester dans le bois tu as bien raison j'ai le bon espoir que la tarteau ce fax et puis de l'intérêt d'avoir un rail qui circule en zone agricole vite fait d'expédier la bouffe ne serait-ce que les matières premières à des produits finis c'est stratégiquement c'est bien joué c'est cool alors on établit moi je dis ça ça mince j'ai pas transformé ma canne à sucre en sucre on l'a broyé d'abord voilà le sucre l'oeuf la baie sucrée mais ça fait rien ah bah je suis déception j'ai pas j'ai pas de quoi faire en triple et faire en double mais bah non je pense pas que je fais ça oh non il n'y a pas de tarte au feu ça fonctionne qu'avec la citrouille je suis déception oh j'aurais cru que la recette aurait été valable à mon humble avis c'est une future recette c'est dans la logique du jeu c'est dans la logique des recettes je pense que la tarte au feu rouge fera plus tard son apparition dans la version non modée de minecraft ah oui là je suis déception ouais bah tiens je vais c'est l'offre là et monsieur c'est l'heure de faire un peu ma peau qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le dans la dernière demi heure qui nous reste le jeu est-ce que je peux faire de pertinent alors j'ai avancé dans la carrière je peux faire simplement finir sur le demi-heure peut-être de casser des quais c'est pas ce qui est le plus passionnant mais bon on a fait le plus passionnant avant ah non la lunette la lunette télescopique donc je retourne dans la maison commune pour expérimenter la recette qui m'est un temps accessible que j'ai pas encore faite de la lunette télescopique et essayer la lunette alors ça c'est à faire dans la demi-heure qui suit je réfléchis qu'est-ce qu'il reste à faire ou que je pourrais faire de pertinent je vois rien de particulier et je me creuse la tête moins dans les recettes qui me sont communes que j'ai en mémoire dans le jeu les éléments que j'ai à disposition oui donc je disais hier j'ai découvert la fonctionnalité enfin le fonctionnement de on s'appelle du pot en extérieur la décomposition des végétaux c'est du pas du fumoir et alors le fumoir il ya le fumoir j'ai expérimenté plus tard le compost le compost il faut déposer des aliments dont on n'a plus besoin qu'on ne veut pas consommer dans le compost et au bout de 5 aliments déposés je crois rien qu'en cliquant naturellement sur le post enfin le bac de compost on obtient au bout d'un moment de de la poudre d'os poudre d'os qui dans le jeu est un engrais voilà et je trouve ça astucieux c'est bien c'est logique enfin c'est logique d'un point de vue mancraftien mais ouais ouais ça c'est bien pensé j'ai découvert ça hier soir je pense aux végétaux que j'ai récolté de mon expédition d'hier et les végétaux ce matin l'idée de les repiquer alors je peux repiquer à la poudre d'os c'est faire un petit champ de sol mais les tulipes je crois pas qu'elles se durent le seul moyen de tuer les petits végétaux qui font qu'un cube de eau et non pas deux cubes c'est de au hasard c'est de rendre fertile l'herbe dans le biome d'origine c'est l'inconvénient des petits végétaux et encore je suis pas sûr que la tulipe puisse être générée de manière maîtrisée c'est à dire qu'on peut pas la cultiver je pense tes compliments s'enchaînent je t'aime bien tonton merci j'ai l'impression que le commentaire a été censuré parce que je le vois en bleu avec le mode je crois qu'il faut que je déverrouille je sais même plus comment on fait pour déverrouiller les commentaires je crois que je vais pas pouvoir le déverrouiller là parce que j'ai pas j'ai pas ouvert j'ai pas j'ai pas ouvert le de quoi déverrouiller pardon j'ai essayé d'épurer un peu de l'interface ce matin avant de lancer le direct et merci j'ai lu le message qui certes n'apparaît pas et je l'ai lu merci bah tu peux faire un bisou à romane de ma part ah là là canaït ouais ouais ça n'a pas moi je le vois en bleu dans mon interface de diffuseur justement c'est l'erreur que j'avais commise dans les numéros précédents c'est que je vous diffusait carrément mon signal de chat que vous voyez en dessous je mettais ma version à moi de diffuseur or il faut pas puisqu'il y a de la censure qui peut s'appliquer et des instructions qui sont pas intéressantes pour le spectateur mais j'ai arrangé le coup c'est à dire que là vous voyez bien juste que ce qui est voilà vous spectateurs le côté censuré maîtriser et moi j'ai évidemment la totale si parfois il ya des choses à pas voir mais l'automode parfois censure des phrases on sait pas pourquoi les sens des censures des phrases qui sont nullement offensantes et bon c'est les intelligences artificielles et les bases de données mal renseignées ça fait partie des joies de l'informatique cousin je ne t'apprendrai rien à là ça c'est fait enfin bon je suis bête moi j'attends comme un idiot je vous fais la causette et j'attends que la nuit se passe mais je peux provoquer la fin de la nuit n'importe quoi un mince pas il ya des monstres à proximité trop tard je l'ai dans l'os il ya une araignée bah on va on va profiter de la belle vue de la vigie je mets la trappe pour pas me ramasser en nouvelle lune et il perd son de dehors donc ça doit être la fête des monstres en pourtant le désert il n'y a pas tant de monde que ça le désert pour être plus animé que ça ouais c'est plutôt tranquille ou à l'araignée à bouger avec un peu de chance si elle revient page qui est là la fin de la nuit bien éloigné ouais elle s'est loin de mon lit bonne observation voilà donc ils vont craver en enfer là ceux qui sont vulnérables au soleil voilà on voit plein de zombies qui s'en flamme ou de squelettes qui s'enflamme dans le désert au loin je sais pas si vous voyez mais moi je le vois quelques pixels il s'agit de sortir de là prudemment on va retourner à la maison principale je vais pas vous faire subir la carrière à casser des cailloux c'est bon on va retourner dans la maison d'origine celle que j'ai bâti et avec lui et faire la lunette est ce qu'on pique le creeper j'étais vu la mage m'en manquait un peu il est marrant mais mais c'était sur qui c'était sûr qu'il allait me suivre hop je triche je je rigolerais bien que tu me perds tout dans le trou au moins on débarque hop 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 il m'a fait pas merci de me tirer des flèches dans le derrière ça fait peur qu'il est mort encore un creeper on dit pas que c'est le même c'est même il est tenace ah je suis content et balises de détresse si je puis dire on les voit au moins là l'espèce d'antenne sur le toit de la leur tourner je me ravitaille parce que je me méfie c'est bien on les voit de loin mais mes balises faut je garde la norme là pour ceux qui rejoignent vous le serveur pour jouer à voilà des balises là c'est des points de repère évident pour trouver refuge si vous êtes en danger se précipiter vers ces balises et en fait au pied de ces balises il y aura des refuges comme celui-ci permettront de se restaurer passer la nuit c'est tout l'intérêt de construire ce genre de bâtiment wapa papa pop ok je parlais de commando il y en a un beau ils ont investi l'entrepôt bah c'est pas comme si c'était nombreux là ils sont 8 les salibaux génial je peux même pas rentrer chez moi là je peux pas je crois qu'ils m'ont vu non mais ils m'ont vu ouais non mais le mec à la bannière il m'a repéré ah je suis en état de siège le temps que j'aille au portail que je rentre je vais me prendre des flèches dans la tronche c'est évident ah non ça va une tienne en joue mais ils n'ont pas tiré les salopards à l'autre il se prend pour un sniper sur le toit en les snipers et c'est bien minecraft l'évolution mois année après année c'est il se passe toujours quelque chose maintenant autant il pouvait y avoir des gros moments de vide de de mou dans les dans les parties la génération de terrain animation maintenant il se passe toujours un truc il n'y a plus une heure sans qu'il y ait le calme plat ce qui est une bonne chose au niveau du challenge et de la vie dans le jeu son grognon j'aime bien les grognements bon j'ai la paix bah tiens je vais m'amuser à les mater avec la longue vue alors la longue vue c'est de l'or j'espère que j'ai si j'ai le cristal j'ai tant chip et un cousin à moins que je fasse fond j'ai un autre est ce que j'ai de l'or dans ma pion je sais plus ce que j'ai dans mon coffre ah si j'ai de l'or ça va j'aurais pas je tiens je prends des éclats et je vais même prendre les or les fers peut-être des lingots de fer je pense qu'il faut du bois alors là j'ai du bois de peau mais il faudra peut-être des bois de chêne des bûches de chêne ouais je prends les matériaux qui paraissent logiques et susceptibles d'entrer la composition de la longue vue ils sont terribles on les entend gêner les barbe à l'étrier on a quand même pas mal de bois c'est rassurant romane vient de balancer tu aurais des flèches un non j'ai pas j'ai pas chip et des flèches en fait dans le coffre j'ai chip et un cristal d'améthyste en fait oui c'est un entrepôt commun mais là où tu as pu ça eu le coup d'oeil c'est qu'effectivement je me suis autorisé à regarder dans ton coffre près de ton lit au rez-de-chaussée dans notre maison commune et normalement tu es strictement réservé et comme je sais qu'on bosse en commun je me fais pas trop de soucis et je t'ai chip et juste un éclat d'améthyste mais j'ai trouvé les autres dans ma chambre je suis monté dans ma chambre à l'étage je peux te restituer le l'éclat d'améthyste que je t'ai chip et alors je vais vous laisser quelques instants là j'ai vraiment entendu un bruit sourd il ya quelque chose qui est tombé je reviens dans quelques minutes excusez moi mais là c'est la tempête j'ai pas aimé j'en viens j'en ai j'en ai C'est parti. Je pense que vous m'entendez. J'ai cru voir comme une poutre en bois tomber chez le voisin. Donc je m'inquiète un peu. Je vais aller voir, je reviens. Excusez-moi, je reviens dans quelques minutes. Merci. 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 minute papillon j'arrive j'ai fait tomber des trucs excusez moi du coup ça a débranché là oupla on est ah oui me revoilà ouais il ya eu un coup de vent pas cool et il ya eu du grabuge du côté de mon voisinage donc un peu les chocottes mais évidemment je vous rassure à pas de blesser mais c'est les côtés tempête qui est pas cool du coup j'en ai fait c'était le tchat voilà pardon leur voilà plus et moins de l'interruption a été exceptionnel mais causé par la tempête ah alors j'ai peur que de mal alors ce que les gubusses ont disparu non je les entends gémir je suis en état de voilà chute non il ya baston entre ces deux temps fait monter à l'étage pour voir c'est pas mal ça non on se tire pas d'avoir vu le gars en arbalète tomber voilà bon Ah je pensais qu'ils allaient se tirer dans les pattes mais non Bon bah c'est pas le moment de sortir J'ai du mal à me remettre dans le jeu pour les quelques minutes qui restent Je vais provoquer la fin de la nuit Ah je m'étais dit aussi qu'éventuellement sur notre place Lorraine on voit le beau symbole de Lorraine La croix de Lorraine cousin, bien faite Mais éventuellement on pourrait me mettre en plus Quoique non c'est pas, stratégiquement c'est pas malin Je pensais au chaudron pour récolter l'eau de pluie mais comme il ya la mer à proximité ce n'est aucune utilité utile oui donc la lunette voilà j'étais dans la lunette ça m'a complètement ça m'a complètement fait déconnecté de la je m'en vais te restituer dans le coffre voilà c'est là que j'avais chipé à la ferme et en place on a une plate témoin alors est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire une lunette non alors que je réfléchisse j'ai le bois à j'étais passé quand je vois de chêne ainsi l'éclat d'amethyst rentre dans la composition de la lunette je suis persuadé qu'il ya de l'or ça m'étonnerait que ce soit un bloc d'or j'essaye par déduction de trouver la recette je suis sûr qu'elle basse en bois je pense que c'est une boîte chaîne je pense pas qu'il a une essence de bois partie non parce que quand j'avais récolté pour la première fois les clés d'amethyst il m'a fait le a fait l'alerte vous avez une nouvelle recette disponible ça voulait dire que j'étais déjà en possession déjà en possession normalement des éléments qui permettait d'assembler l'objet et la lunette est ce qu'il ne faudrait pas du vert classique vert classique du verre des cubes j'en ai mais des vitres en fait que j'en fasse alors je sais pas si ça se voit mais j'ai tellement une frisson avec le coup de vent qu'il ya eu le brusson j'en tremble c'est dire à quel point ça me met dans un état les tempêtes les on est les chocottes je suis encore tout ce qu'on est donc c'est pas ça j'ai pas encore trouvée la recette pour la nuit ce qu'il faudrait quand même pas de la roche rouge il faut pas de la stone de dancy à c'est pas c'est pas électrique la c'est pas électrique la c'est pas des jumelles à vision nocturne militaire c'est la bonne vieille longue vue capitaine de navire je vais essayer quand même de mettre la main sur de la stone sympa sympa pas est-ce qu'on aurait en rave là c'est pas dit qu'on est là on même pas une perle de lander c'est pas logique je quand même pas comment la chance d'avoir des perles mon micro veut pas tenir on 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 Ah, là j'ai l'air stout. est-ce qu'il peut rentrer dans la condition de l'admètre la ficelle d'un bloc d'améthyste on sait jamais à il manquait peut-être le lingot de fer j'ai pas de la goûte fer je vais prendre même d'ailleurs les lingots de cuivre on sait jamais ça pourrait entrer dans la recette et je trouve que c'est le logo de fer qui me ferait défaut mais c'est toujours là je vais condamner à la confrontation des problèmes c'est qu'ils sont marrés c'est bête à dire d'avoir la présence du commando dans le coin ça vaudrait le coup de réfléchir à la conception de pièges les avoir en masse comme des trappes automatisé chez l'état de mon casque ouais je vais chipper qu'est-ce qu'en faire je suis enchanté j'en profiter pour faire du cycle âge la goûte fer ici n'aurait tout bien tout ranger ouais là j'ai repris des lingots de cuivre d'accord dire je sais que j'ai du minerai j'ose plus aller dans l'entrepôt parce que je sais que je vais partir à la confrontation mais ils sont nombreux pour moi tout seul ça fait suer ça fait suer ah bah ça c'est à bout C'était du point de faire brûle, ça me fera mon lingon symbolique. Et là, à mon avis, je peux faire la lunette. Voilà, la longue vue. Ah, c'était ça, en fait. D'accord, c'est de l'un bout de cuivre. Ah, j'aurais vu du bois. J'aurais vu de l'or, parce que dans le dessin de l'objet, on voit la pointe terminale qui tient la lentille avec de l'or en jaune. Et la base, je le voyais en... Ça aurait même pu être du cuivre, d'après moi. En bois précieux, éventuellement. Ah, j'aurais pas vu la recette comme ça. Ça y est, j'ai la dite longue vue. Donc, vu qu'on va tester dans la vigie. En plus, comme la nuit va arriver, ça va être stylé. Mince, j'ai loupé l'escalier. Oh là là. Oh, les mystiques. Oh, les Undermen qui mettent des mottes de terre dans le grand salon. Joie. Aïe, aïe, aïe. Ah, la longue vue, comment ça marche. Ah, c'est... Oh, c'est rigolo. En ce zoom. Ah, est-ce que je peux à la... Ah, non, je peux pas. Je me demandais si à la molette de la souris, je ne pouvais pas zoomer, dézoomer à volonté. Mais de manière maîtrisée. Mais non. C'est tout ou rien, en fait. J'espère que c'est pas trop gerbotron pour vous. Parce que... Pour le moment où je me retire et que j'utilise la longue vue, ça fait une projection de la... De la vue, c'est dingue. Et B. Alors, c'est tout bête à dire, mais la longue vue a vraiment son intérêt quand vous avez la chance graphiquement de pouvoir pousser les graphismes à fond. Et surtout en profondeur. Moi, j'ai un... Comment dire ? Oui, c'est excellent. J'ai un... Qu'on appelle ça ? J'ai une limite d'affichage pour pas que ça sature, hein, que... Mon jeu rame pas, parce que je vous rappelle, j'ai pas un ordi. Voilà, la pleine lune, stylée. Pas la pleine lune. Le quartier de lune, en pleine lunette, c'est stylé. Je sais plus ce que je disais. Oui, l'intérêt de la longue vue, c'est d'avoir la profondeur de champ, en fait. Et pousser à son maximum dans le jeu. Là, c'est... Il y a tout intérêt. Moi, je suis assez limité. Je sais plus ce que j'ai mis, mais moi, j'ai mis quelque chose de correct, hein, quand on n'utilise pas la longue vue. Bon, ça reste agréable. Des étoiles, ça peut être sympa. Ça reste des étoiles, quoi. J'admirer les constellations. Oh, cette lune, avec les nuages. Ah, c'est sympa, hein, d'avoir la longue vue. On voit ton repère, cousin. Et on voit les vilains. Couches de soleil. D'ailleurs, si je me permets de faire une remarque, évidemment, dans la vraie vie, il ne faut jamais observer le soleil directement avec une lunette. Il ne faut pas finir complètement aveuglé et avoir une terrible souffrance. Mais j'aurais été les concepteurs du jeu en programmant la lunette. J'aurais fait, justement, à ce que tout devienne blanc et qu'on soit aveuglé quand on a le malheur de regarder directement le soleil avec. J'aurais programmé ça, justement. En guise d'avertissement, c'est logique. On se retrouvait complètement aveuglé pendant quelques secondes. C'est peut-être quelque chose qui va arriver avec le temps dans la question vanille 1. C'est une suggestion de ma part. Ah oui, on voit mon île où je veux mettre le phare. J'ai posé la base du phare. Là, on voit le petit pont. C'est rigolo, la lunette. Peut-être quoi faire avec la longue vue. Peut-être quoi faire. Donc, un étage plus bas, on va voir les saligos sur le toit de la troupe. J'aurais voulu se mettre en joue. Ah non. Ils sont juste parano et ils braquent. Non, ils se braquent entre eux. Ah, c'est bizarre. J'ai cru un instant qu'ils se provoquaient en duel. Ah, avec ton arbalète. Mais le problème de l'arbalète, elle n'est pas infinie. Il faut avoir des flèches. Des flèches, moi, j'en ai... J'en ai un petit peu partout. Peut-être-moi, j'en ai un petit peu partout, mais peut-être pas... Ouais, ouais, peut-être... Oh, attends, pardon, ça m'énerve. J'ai déblayé les cubes de terre, là, parce que le gentleman, il me... J'aurais même pu apprendre la double porte du grand salon à cause des blocs de terre. Je vais essayer de faire le point sur le... Le nombre de munitions en flèche. Alors... J'aurais dit, j'ai quelques flèches. D'ailleurs, je vais déposer en vrac mes affaires, parce que si je meurs, ce serait qu'on peut faire tout ça. Ce serait idiot. Je vais prendre l'arc, on ne sait jamais si l'arbalète... Ouais, le temps que je fasse ma récolte de flèches, la nuit, la facile, c'est pas plus mal. On va se tromper au petit matin pour les dégommer. Ah, je me souviens plus qu'on avait des arcs enchantés. D'ailleurs, à l'enclume, ça peut être intéressant. Ah, je vais peut-être faire l'usage, comme j'ai un peu d'expérience, là, j'ai 12 points. Je vais voir si je peux pas faire un usage intelligent de mes points d'expérience. Il y a le coffre, là. Ah, là, il n'y a que des matériaux de construction. Là, c'est un peu fourre-coup. Je vais peut-être trouver des flèches, non même pas. Et je vais prendre ton arbalète dans ton coffre. Tu m'y invites. Tu vois ? Projectile, flèche, lui, on y a. Alors, j'ai ré... Avec la puissance en plus, ce serait bien. Celui qui est puissant, voilà, ça fait un arc. Ça fait un arc. Oh, j'ai que 10 flèches, c'est comme... Ça change plus. Ouais. Et j'ai... Normalement... Ouais, elle a une usure, là, l'arbalète. Elle va faire peter. Parce que là, elle est dans le rouge. Oula, faut que j'arrive à viser avec ça, moi. Ha ! C'est moi ou il se barre ? Oh, lui, si je le dégomme... Non, je suis pas... Ah ! Il m'a fait peur, ce con. Je l'ai entendu, je ne l'avais pas vu. Il me dérange, c'est pas peur. Il faut calculer la portée du... Oh ! Il faut calculer la... Réarmer l'arbalète. Eh, oui. Oh, oui, joli. Oups, psst, 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 psst. Ha, ha, ha. Ouah, ça y est, je me fais allumer. Non, ton arbalète, je vais pas la bousiller, cousin. Eh, je vais essayer l'arc. Est-ce que l'arc, je vais mettre... Comme j'ai un bonus en puissance. Ah ! Oh, joli ! Attends, je reviens voir mon lume de flèche à vue. J'arrive à bien gérer mon défense. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont descendus sur la plage, ces abrutis, je vais le faire. Ah, oui. Ah, les ! Ah, les salopions ! Ils essayent de m'avoir un revers. Alors là, pour le coup, l'intelligence artificielle est bien programmée. Merde, j'ai mis le... Il a bougé. Ha, ha, ça devient drôle. Là, pour le coup, ça devient rigolo. Ah, je l'ai touché avant. Aïe ! Il fait son, c'est... Bon, je mange un coup. Bon, ben, je vais finir sur ce combat. Puis, après, je rendrai à mon tête. Aïe ! Salopard ! Bien joué ! Ah, c'est le cheval. Là, je deviens un parano. Là, parce que je me demandais... Mais, qu'est-ce qu'il bougeait dans mon dos ? C'était la tête du cheval. Herbe ! Ah, ben, j'ai recoupé ma mâche. Aouh ! J'ai tiré dedans longtemps. Ah ! Salopard ! Je l'ai fait allumer, quand même. C'est bon, ces idiots. Je l'ai eu. J'ai vu qu'il est mort. Ah, j'ai plus de flèche. Je peux plus. Je peux plus, mais c'est pas rigolo. A mon avis, je vais avoir des problèmes à ma prochaine connexion. Mais ça, on verra une autre fois. Lamar te dit que tu dis trop de gros mots. Oui, pardon. Venez m'excuser. C'était dans l'euphorie. De l'action. Oh là là, il y a du beau monde. Non, mais hé. État de siège, hein. Je voudrais pas dire, mais... Aïe, 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 aïe. État de siège. Bon, on va se quitter sur ces belles images. Bah, je vais revenir sur mon plan, euh... Je vais revenir sur mon feu de cheminée. Je vais revenir sur... Mais au bruit du... Au bruit du... Du feu de cheminée. On va se quitter là-dessus. Bah, je reviens sur le plan... Sur le plan général. Ouais, bah, merci à vous d'avoir suivi. J'espère que vous aurez apprécié la récréation. Euh... Alors, la question qui me trotte dans la tête. Est-ce que je rediffuserai dans l'après-midi ? Rien n'est impossible. Mais honnêtement, c'est 50-50. Je sais pas. Je vais... Ouais, je vais peut-être rediffuser en deuxième partie d'après-midi. Je sais pas. Ou peut-être que je serai avec FunFan. Si FunFan a envie de diffuser. On a aussi notre ami commun, Franck. Qui potentiellement pourrait prendre l'antenne aussi cet après-midi. Je sais pas. On verra. Sinon... Je sais même pas si je me retrouverai le week-end prochain. Le week-end prochain, je serai peut-être pas dispo. Mais... Ça dit, voilà où ? Bah, tiens, du coup, je vais en profiter pour faire ta plume, FunFan. Voilà. Oui, merci. Bonne journée à toi aussi, FunFan. Bah, tu perds vite. J'ai bien compris que t'étais barbouillé pour aujourd'hui. Ton organisme reprenne de l'énergie. Donc reste bien au chaud chez toi. Voilà, voilà. Merci à vous tous. Oui, bon après-midi. À mardi. Oui, bisous. Oui, on se retrouve mardi, cousin. Oui. Bisous de tout plein. Bon week-end. Merci aux anonymes pour regarder. Je crois que vous êtes potentiellement nombreux à regarder aussi sans agir avec Twitch. J'étais des vôtres il y a un peu plus d'un an encore. À regarder Twitch bêtement sans con. Non, bêtement. Sans... Simplement. Voilà, c'est le bon terme, pardon. En de venir acteur pour cette même plateforme. Voilà, prenez soin de vous. J'ai rien de particulier à dire. Je testerai davantage ce que je suis en train de programmer sur ma chaîne à la prochaine édition. Je vais même pas tester ce que je voulais tester aujourd'hui, c'est pour grave. Voilà, on s'est détendu sur du Minecraft. L'essentiel est là. La session... Cession de quoi ? De 4h30. J'ai retenu à l'antenne 4h30. Encore pardon pour le petit incident tempête de tout à l'heure. Là, le coup de vent avec le bruit sourd m'a fait flipper. C'est très prudent. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Je vais couper la transmission là. J'ai rien d'autre à dire. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé. J'ai rien d'autre à dire.